Comment faire pour te rejoindre ? Dis-moi où tu chopes tes fringues Bouclier et potes de cuir Dis-moi comment devenir CRS 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 Champion du lacrymogène Magicien du fumigène Soldat de la république Le plus cool de tous les flics Dis-moi pour mon avenir Comment faire pour te venir ? CRS 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 Et voilà, c'était court, puissant, brillant, poésie zéro, merci à eux avec CRS, sous les lapsus de l'actu épisode 61. On est là avec vous jusqu'à 23h. C'est parti. Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée. On aime cette conclusion de Jingle. Puisque c'est généralement nous aussi à marche forcée que nous produisons. Menons ces deux heures de programme sur Radio Cause Commune. Pour celles et ceux qui débarquent, on vous informe que cette émission vous permet d'agir. D'interagir avec nous et bien sûr les auditeurs et auditrices de cette tranche. Entre 21h et 23h les lundis sur Radio Cause Commune. Pour ça, très simple. Un numéro de téléphone 0972-5155-46. 0972-5155-46. Vous pouvez également, si vous le souhaitez. Et si vous êtes timide, si vous n'avez plus de téléphone. Nous rejoindre sur le tchat de la radio causecommune.fm. Bouton tchat. On est sur le salon sous l'élapsus de l'actu. Une émission donc que je promets toujours à marche forcée. Patrick, ça veut dire qu'on met la barre un petit peu haute. Et qu'il y aura nécessairement des attentes du côté de nos auditeurs et auditrices. Oui, déjà, moi je dirais leçon de choses. Leçon de choses pour nos auditeurs et auditrices. Écoutez bien. Qu'est-ce que le Beyblade ? Le Beyblade, c'est quoi ? Eh bien, le Beyblade. Voilà. Donc ça, c'est les magnifiques distorsions sémantiques des médias dominants. qui, au lieu de nous parler de Gaza et des horreurs de complicité des états occidentaux à l'égard de cette boucherie innommable dont souffrent les Palestiniens depuis 1948. Eh bien, reportage dimanche soir sur le Beyblade. Donc, bien sûr, je vous appelle TF1, Lassis, Arte, tout ce que vous voulez. Ils avaient tous des trucs de caniveau à nous passer. Mais la médaille d'or revient à ce reportage sur le Beyblade, bien sûr. Donc, je pense que c'était le moment. Donc, si on peut effectivement sanctifier ce passage de révélation, eh bien, on pourra le passer tout à l'heure, ce grand moment, à savoir le championnat français de la Toupie. D'accord, moi je veux bien, mais est-ce que c'est de ce moment dont tu parles ? Le plus important, évidemment que ce n'est pas la question, mais c'est le moment. Ce n'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que, peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende, moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. Ce n'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment, où il va se passer un truc. C'est de ça dont on parle ? Exactement. Et donc, comment elle s'appelle, celle-là, déjà ? Elle s'appelle Léa Salamé. Léa Salamé. a la même purée, en fait, dans sa tête que ceux qui pratiquent le Beyblade. Il s'agit de petites toupies que tu fais tourner sur toi-même. Il y a des clubs en France, il y a des championnats, et tu les vois, en fait, mettre dans une sorte de grosse assiette leurs petites toupies en plastique. Elles tournent, elles tournent, elles tournent. Chacun a sa toupie méchante. Et le but du jeu est de sortir la toupie de l'assiette, en tout cas de faire sortir le concurrent de l'assiette. Donc, en fait, c'est un truc qui pourrait être, pour moi, personnellement, aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça mérite, à mon avis, de demander au comité international des Jeux Olympiques, si on ne pourrait pas, comme pour la pétanque, par exemple, un haut lieu de défoulement sportif, si on ne pourrait pas, effectivement... Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a des handicapés qui pratiquent le Beyblade ? Alors, on en a vu un qui sautait sur place. Est-ce que c'était lui dont on parle ? Je ne sais pas, mais c'était un petit peu le sens de la question. On en voyait un au milieu, la carte n'est pas de sauter verticalement. Oui, à côté d'athlètes en fauteuil roulant, c'est ça ? Oui, je pense que ça devait être le plus handicapé parmi tous, il me semble. Probable. Alors, il y a le Beyblade, et j'ai repéré aussi dans les reportages de TF1 du dimanche soir, parce qu'ils nous font, en fait, des grands trucs culturels le dimanche, puisque c'est familial. Donc, c'est le moment où l'aliénation et l'intoxication sémantique peut être la plus forte, puisque les gens sont arrivés sur leur canapé avec la tarte au citron. Et donc, avant que les gosses aillent prendre leur douche et fassent leur devoir, eh bien, ils sont tous assis et paralysés. Et donc, c'est le moment où la sous-merde absolue peut être diffusée. Et donc, on avait aussi canisport. Sais-tu ce qu'est canisport ? Alors, a priori, il y a des chiens là-dedans, non ? Eh oui, il y a des chiens. En fait, on ne sait pas qui est-ce que c'est le propriétaire ou l'animal qui est le chien, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a bien deux chiens qui se supportent mutuellement. Et donc, comme il y a Gros-Pépère qui ne sait pas à quel moment décider souverainement du moment où il peut faire son petit footing, eh bien, grâce au toutou, c'est plus facile, parce que comme ça, je sais, il faut sortir le chien. Et donc, du coup, il y a des associations qui existent. Il y a des managers, il y a des organisateurs de parties de footing avec les toutous. Et donc, voilà. Donc, pour faire ton footing, si tu n'as pas la motivation nécessaire, tu prends un chien et tu peux adhérer aux associations de canisport. Voilà. OK. Mais quel était l'intérêt de ce déversement de bêtises, manifestement ? Ce serait intéressant de savoir quelles chaînes tu regardais et à quelle heure quand même ? Bah, grosso modo, si tu veux, les chaînes consacrées pour regarder l'intoxication sémantique et tout simplement l'aliénation. Et préparer ton émission du lundi, donc ? TF1, c'est remarquable. TF1, à partir de 18h, un petit peu avant peut-être, on a comme ça 3-4 reportages. Alors, il y a toujours un reportage sur la vie des riches, les paradis, les îles, etc., pour faire rêver. Puisque ça, c'est une première forme de complicité, en fait. C'est d'adhérer, en fait, à la valeur de la richesse et de pouvoir avoir des rêves de riches et donc de pouvoir, comme ça, fantasmer. Donc, ils nous font saliver à travers leur super hôtel 5 étoiles ou les destinations impossibles. Et avec les... J'appellerais ça les documentaires Berlusconi, en fait. où tu peux avoir... Des meufs à moitié à poil et du coup, plus personne n'écoute ce qui se dit, c'est ça ? Alors, ou alors, les gens, au contraire, sont très intéressés. Parmi les stupidités qui sortent en ce moment de viande crue, tu as les sexagénaires qui se retrouvent, en fait, avec un troupeau de femelles. Elles sont à peu près une vingtaine. Et elles sont devant un gros mâle blanc dominant qui s'appelle le Golden Bachelore. Et tu vois, en fait, par sélection successive, le troupeau se réduire parce que le Golden Bachelore, le mâle dominant, va sélectionner au fur et à mesure celle dont il ne veut plus. Donc, on a M6 qui organise ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment du Berlusconi. Parce que les femmes, au lieu d'être la plupart du temps ce qu'elles sont, en fait, avec un métier, des occupations, en fait, elles surjouent. Elles surjouent ce qu'on n'a pas le droit de dire sur cause commune. Mais pourtant, ce qui est le réel, c'est la pouf, la pétasse, pour ne pas dire plus. Et donc, elles sont avec des paillettes. Elles montrent leurs fesses. Elles se trémouchent sur place avec des cris hystériques quand le mec arrive en scène et qu'ils font des jeux. Donc, on a le Canisport, le Beyblade. Et puis, voilà, tout ensemble de choses que je ne pouvais même pas imaginer. Parce que moi, quand j'étais gosse, je regardais Cousteau. Alors, on va me dire que Cousteau, c'était quand même un mec qui était inféodé aux milliardaires de Monaco. C'est vrai que le musée Cousteau est financé par les milliardaires trafiquants de drogue de Monaco, qui se disent prince. Mais c'était quand même un truc, voilà, vaguement culturel quand même. On parlait des animaux, on parlait des trucs comme ça. Aujourd'hui, on est à un niveau, voilà, j'essaye de voir de pire en pire ce qu'on pourrait avoir. Mais ma sélection de la semaine, c'était vraiment ces trois rubriques qui donnent à voir, en fait, les rigolades que les milliardaires peuvent avoir entre eux quand ils sélectionnent, en fait, ces façons de beauté en touche par rapport aux informations importantes qui, bien sûr, ne seront jamais traitées. Et on le sait bien, puisque Aymeric Caron passe son temps à hurler en disant qu'on ne parle jamais du génocide en cours à Gaza et du nettoyage ethnique que les colons fanatiques poursuivent en Cisjordanie. Et il a raison, Aymeric Caron, de hurler contre ça. Mais bon, voilà, on apprend tous les jours qu'il y a des choses. Parce que, si tu veux, ce qui me faisait rigoler dans le Beybley, pour en finir avec ce truc, c'est que tu as le degré zéro de l'agitation de tes neurones et de l'agitation de tes cellules nerveuses et musculaires. Tu es là à côté de ta petite toupie à regarder. On est dans la consommation, y compris dans le sport. On a inventé une forme de consumériste où tu ne fais rien, y compris dans ce qui est représenté comme quasiment une association sportive. Donc, on ne bouge même plus, on n'a même plus un minimum de dépenses physiques. Alors, on l'a avec Canisport, bien sûr, mais c'est le chien qui décide. Donc, voilà, l'humanité... Alors, ça me plaît bien, puisque du coup, les chiens de garde, on est dans le thème de nos chiens de garde, ils sont là toujours avec ces médias qui nous vendent du chien à toutes les sauces pour nous faire courir derrière ces stupidités. Voilà, donc c'était le coup de gueule de la semaine. Sous les lapsus de l'actu épisode 61, vous êtes sur Radio Causes Commune 93.FM à Paris et sa région également sur le DAB+. Vous nous écoutez évidemment partout ailleurs sur Causes Commune.FM. Un numéro de téléphone, si vous souhaitez, avec Patrick, pourquoi pas. Et nos auditeurs et auditrices, partagez vos coups de gueule ou coups de cœur de cette semaine en matière de traitement, particulièrement maltraitant de l'actualité. N'hésitez pas, 09 72 51 55 46. Alors, il y a quand même un menu à cette émission. On va parler évidemment des hauts faits de l'une ou l'autre des personnalités remarquables du gouvernement Barnier, dont on apprenait d'ailleurs à son sujet cet après-midi. que, rompant avec la tradition dans la Ve République, ce ne sera pas la première fois, et d'ailleurs Elisabeth Borne l'avait fait, Gabriel Attal également, un vote de confiance ne sera pas proposé à l'Assemblée nationale à l'issue demain. C'est demain, je crois, son discours de politique générale devant les 577 députés élus le 7 juillet dernier. Ça t'étonne ? Ben, non, il n'y a plus de Parlement. Donc, pourquoi demandera-t-il la confiance ? Alors, a priori, une motion de censure devrait être dans la foulée de ce discours déposé par le nouveau Front populaire, qui, on le rappelle, à celles et ceux qui se seraient perdus sur la fréquence ce lundi à 21h, et le groupe aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas, contrairement, là encore, à la tradition de la Ve République, celui qui gouverne. Au contraire, c'est bien le pied du podium qui se retrouve au poste clé de ce gouvernement, annoncé près de deux mois et demi après le résultat des législatives, anticipée suite à une dissolution voulue par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, je t'ai senti énervé la semaine dernière, par rapport... Par rapport à quoi ? Quand on faisait l'annonce des différents membres du gouvernement, tu disais d'eux que c'était une bande de tocards, etc. Et j'ai une information consciente qui va démontrer que c'est faux. Ah d'accord, vas-y, vas-y. Démontre-moi que ce ne sont pas des tocards. Eh bien, exactement. J'ai la présentation par Hugo Clément de Annie Gennevard, notre ministre de l'Agriculture. Absolument. Et on va l'écouter tout de suite. Elle, c'est Annie Gennevard, notre nouvelle ministre de l'Agriculture, qui vient d'être nommée. Alors, je trouve que Annie Gennevard, elle est députée depuis 2012 dans le Doubs. Donc, on sait ce qu'elle a voté ou défendu à l'Assemblée nationale. Et autant vous dire que si vous aimez la nature et les animaux, il faut avoir le cœur bien accroché. J'ai la liste, là, de ses prises de position. Alors, par exemple, en 2015, elle s'est positionnée contre l'interdiction de la chasse à la glu. Une pratique qui consiste, comme son nom l'indique, à piéger les oiseaux avec de la glu en la mettant sur les branches. C'est tellement cruel que ça a depuis été interdit. Mais elle, Annie Gennevard, elle voulait que ça continue. Notre nouvelle ministre de l'Agriculture est aussi une fervente défenseure du déterrage des blaireaux et des renards. Une pratique de chasse où les animaux sont extirpés de leur terrier avec des chiens et des pinces avant d'être abattus. Et en début d'année, elle a aussi co-signé un texte, Annie Gennevard, proposant d'abaisser le statut de protection du loup pour pouvoir les tuer plus facilement. Côté élevage, c'est pas mieux, puisqu'elle s'est prononcée contre le renforcement des sanctions pour ceux qui maltraitent leurs animaux et qu'elle a défendu de nouvelles exploitations de poules pondeuses en cage, qui est l'un des modes d'élevage les plus intensifs. Elle a également refusé de soutenir l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable. Et elle a déposé des amendements à l'Assemblée nationale pour punir fiscalement les contribuables qui font un don aux associations comme L214, qui effectuent des enquêtes dans les fermes-usines. Je ne peux pas tout citer parce qu'elle s'est vraiment donnée à fond pour défendre toutes les pires pratiques, mais elle a aussi co-signé un document, Annie Gennevar, qui propose d'instaurer un moratoire sur la suppression des outils phytosanitaires. En gros, pas touche aux pesticides. On arrête d'interdire des pesticides. Si je résume, en tant que ministre de l'Agriculture, Annie Gennevar, qui s'est toujours opposée à une meilleure protection des animaux est maintenant chargée de leur bien-être. Et elle, qui s'est toujours opposée à une plus forte régulation des pesticides ou des élevages intensifs, est désormais chargée de les encadrer. Bref, je sens qu'on ne va pas s'en nuire. 0-9-72-51-55-46 0-9-72-51-55-46 Non, on ne va clairement pas s'ennuyer. Effectivement, Patrick, mea culpa, elle est plutôt, du coup, brillante. Ah oui. Moi, j'adore. Franchement, ça me donne plein d'idées. Par exemple, quand on sera au pouvoir révolutionnaire, je vais faire la chasse à la glu. je lui fous de la glu sur ses baskets et je lui dis de courir très vite pendant 5 minutes. C'est plutôt encourageant. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. Ah oui, oui. Le déterrage de blaireau. Je vous garnier dans un terrier et je déterre le blaireau. Ah franchement, garnier, tu me le laisses. la prochaine fois qu'on part à la chasse, je te jure, franchement, j'aimerais que tu me fasses cette faveur. Et puis surtout, ce qu'on découvre, ce sont les actions politiques jumelées. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a le golden bachelor et de l'autre côté, il y a les poules pondeuses en cage. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, on apprend qu'elle préfère effectivement avoir, comment il s'appelait déjà, cet Italien, Pavarotti. Les animaux qui gueulent en abattoir sans pouvoir être estourbi un petit peu pour ne pas sentir les hurlements. Visiblement, elle veut des abattoirs bien sonores. Voilà. Donc moi, je trouve franchement, elle est originale, plein d'initiatives. Voilà. Pour, je ne sais pas, ça me fait penser un petit peu à cette bande dessinée fluide glaciale qui était un peu dans l'exagération et dans le délire. On a des ministres dans la caricature et dépassés. Je pense que là, on a des portraits dont l'histoire ne se remattra jamais. Alors, oui, alors des portraits dont certains dans la presse de masse et dite de gauche ou en tout cas pas de droite ni d'extrême-centre ni d'extrême-droite viennent nous vanter la fibre sociale. Ah oui ? Oui, ça c'est la ministre du travail. Travail. Bonne nouvelle, on a une ministre de gauche, je te jure, elle est de gauche. C'est Le Monde qui affirme que Astrid Bouvet a une fibre sociale. Et c'est des journalistes, donc s'ils le disent, c'est que c'est vrai, non ? Alors oui, elle n'est pas contre la retraite à 64 ans et elle est contre l'augmentation du SMIC, mais elle a quand même cette petite fibre sociale en elle. Alors oui, c'est une multimillionnaire qui a fait fortune dans les cabinets de conseil états-unis et dans les grands groupes d'assurance privés, mais elle l'a fait avec une fibre sociale. Elle a fait HEC, la grande école de commerce française, puis Sciences Po, puis Harvard. Elle a même cofondé En Marche avec Emmanuel Macron en 2016, mais elle l'a fait avec une fibre sociale, on vous dit. Et devant le lobby pro-étal-israélien en France, elle défend la politique génocidaire de Netanyahou, mais elle le fait, encore une fois, avec une fibre sociale bien à elle. Et oui, elle fait partie d'un gouvernement qui a été mis en place grâce au soutien du Rassemblement National, mais encore une fois, elle, elle n'est pas comme les autres. Elle a une fibre sociale, c'est le monde qui le dit. Le pire, c'est qu'elle est ministre du Travail et que c'est un des ministères qui va prendre le plus cher avec l'austérité du gouvernement. Donc, même si elle avait une fibre sociale, en vérité, elle n'aura pas les moyens d'appliquer quoi que ce soit. Bref, les médias, comme à leur habitude, sont prêts à nous dire n'importe quoi pour nous faire croire que ce gouvernement est du côté du peuple, alors qu'on sait très bien qu'il est du côté des capitalistes. Et toi, tu en penses quoi de cette ministre-là ? Dis-nous ça en commentaire. Ça, c'était un petit extrait du canard réfractaire qu'on salue au passage. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est par rapport justement à cette presse qui souhaite nous faire avaler des couleuvres. La question qu'il ne pose pas, là, notre camarade, c'est mais en fait, pourquoi ? C'est quoi l'intérêt du monde de nous raconter que la ministre du Travail aurait une fibre sociale alors que tout, dans son parcours politique, nous démontre absolument le contraire ? Alors, traduction, toi qui connais tout, dis-nous, le monde, c'est qui l'actionnaire derrière ? Alors, il y a un homme qui s'appelle Xavier Niel, je crois, voilà, et puis l'autre, je ne sais plus, il y en a deux, non ? Voilà, en fait, l'auditeur doit bien voir comment la circularité de la domination se retrouve là parfaitement ajustée et avec le gel qu'il faut pour que ça glisse bien et donc, ben voilà, du coup, tout est clair, on doit absolument neutraliser le nouveau Front Populaire en disant que, ben du coup, on a trouvé un équivalent, on l'a quelque part remplacé et que donc, Macron respecte finalement voire même, on l'aurait sublimé, non ? On l'a sublimé, non ? On a sublimé le Front Populaire. Moi je trouve que c'est même mieux parce qu'il y a une dimension poétique à travers la fibre. Oui, oui, absolument, cette fameuse fibre sociale, absolument. C'est une fibre, ce n'est pas que des positions sociales, ce n'est pas que des actions sociales, ce n'est pas un militantisme social, c'est juste une fibre sociale. Donc je trouve qu'il y a une légèreté dans l'approche qui donne à voir quand même un, je dirais, une esthétique de ce gouvernement. Absolument. Et d'ailleurs, juste en parenthèse, notre camarade dont j'ai oublié le nom du canard réfractaire, on vous encourage évidemment à vous abonner à leur chaîne, évoque le fait que cette ministre dont évidemment j'ai oublié le nom, tu t'en souviens Patrick ou évidemment non ? Qui ne se souvient pas de ce remarquable prénom ? Astrid ? Astrid ? Astrid comment ? Alors le nom était un tout petit peu plus compliqué, donc là je suis obligé de regarder vraiment attentivement. Vas-y, regarde. Panossian Bouvet. Panossian Bouvet, c'est vrai qu'avec un nom comme ça, on imaginait tout de suite la fibre sociale. Et du coup, il nous dit qu'elle est acquise à la politique du gouvernement israélien et c'est ce qui a valu à Mélenchon. C'était la polémique d'hier avec notamment un article du journal de dimanche, du journal du dimanche, lui, on le sait depuis sa reprise par Geoffroy Lejeune et Bolloré, Geoffroy Lejeune à la direction de la rédaction et Bolloré au portefeuille qu'il était résolument et définitivement d'extrême droite. Donc Mélenchon qui a osé dire à l'occasion d'un meeting que Benjamin Haddad donc du gouvernement Barnier était acquis à la cause du gouvernement israélien et je te le donne en mille quelle a été l'accusation faite à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon sur cette seule sortie. Pour moi, c'est caractéristique. Il est antisémite. Alors, il est antisémite et même du coup le canard dont on parle, le JDD a carrément surtitré son article avec une déformation intégrale de la phrase de Mélenchon qui dit en tant que ministre juif Benjamin Haddad voilà et du coup du coup quand même la porte-parole du gouvernement celle qui a remplacé Aurore Berger a repris cet article du JDD en disant voilà on vous l'avait dit Mélenchon est antisémite voilà comment la boucle se boucle et comment 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 on on va les mains les mains liées et les jambes sur sur une cette espèce de truc qui roule enfin ce vélo à une seule roue on se dirige vers le précipice et on tend les bras du coup à l'extrême droite dès 2027 mais alors choisissons la sanction pour Mélenchon qu'est-ce que tu préfères la chasse à la glu ou le déterrage du blaireau ah bah écoute là je sais pas du coup on va laisser Bruno Retailleau nous dire du coup Retailleau parce que c'est l'intellectuel de la bande c'est un peu l'intellectuel mais tout est dans les lunettes parce qu'il ne faut pas avoir de racisme anti-canin alors c'est ma part anti-cheval comment on dit anti- on dit pas anti-cheval on dit je sais pas alors c'est les courses équestres ce sont des équidés c'est ça oui les chevaux oui pardon je te suivais pas j'étais en train de lire le chat en même temps bah oui parce que notre cher Retailleau était un très grand cavalier mais oui le palfrenier du puits du fou effectivement on a déjà eu l'occasion d'évaluer le CV de cette de cette grande personnalité moi j'aurais dit le palfrenier des fous à mettre dans le puits mais bon après si toi tu pourrais faire l'inverse c'est ton choix ok je vais assumer ce choix alors donc Retailleau effectivement moi je trouve qu'il fait un truc qui est très bien c'est que personnellement j'en ai ras-le-bol des négros et des ratons tu vois il nous faut absolument nous supprimer de ces immigrés d'ailleurs rien que le mot immigrés c'est trop respectable mais d'ailleurs qui ne sont pas qui ne sont pas il l'a dit qui ne sont pas du tout une chance pour pour la France non non mais non on le sait bien on le sait bien pour tous les biologistes depuis la fin du 19ème siècle qui ont inspiré d'ailleurs Hitler comme Gustave Lebon et puis je ne sais plus quel nom encore je vais pouvoir citer mais ça va me revenir ce sont essentiellement des sociologues des anthropologues enfin en tout cas ils se targuaient d'être ceux-là et donc tous ces gens-là ont écrit des ouvrages très documentés sur la supériorité de l'homme blanc et bien sûr tous les mots qui couraient à l'époque c'était les mots que je viens d'utiliser pour caractériser et classifier justement voilà et donc tout ça est charrié jusqu'à aujourd'hui pour rendre complètement légitime quelque chose qui finalement renvoie à une sorte de sous-humanisation puisque puisqu'on ne les considère pas comme des êtres humains quelque part puisqu'on n'est quand même pas avec des vrais êtres humains comme nous la preuve c'est qu'on les a dominés sans problème on leur a même appris le développement on leur a même fait des routes des hôpitaux enfin il y a combien de gens qui écoutent ça de la part de nos chers élus en disant mais quand même le rôle positif de la colonisation on leur a construit des routes et bien sûr on sait bien que ces routes c'était uniquement pour acheminer les produits qu'on leur volait de la mine jusqu'au port mais en aucun cas un développement routier et d'ailleurs les humoristes arabes ne cessent de nous dire en ce moment sur les réseaux sociaux que tous les civilisations africaines n'ont pas attendu le blanc pour faire des routes pour se déplacer eux-mêmes mais que le blanc dise qu'en plus on leur faisait des routes ça participe de cette logique et donc du coup bien sûr on parle de la suppression de l'aide médicale d'État et là-dessus on a une petite bande-son particulièrement virulente oui juste il faut que je la retrouve elle est là Bruno Retailleau je ne sais pas si vous le connaissez c'est notre nouveau ministre de l'Intérieur c'est l'un des hommes les plus à droite de toute la République et il s'est précipité à la télévision pour dire quoi ? qu'il voulait supprimer de toute urgence l'aide médicale d'État c'est à la fois une honte morale mais c'est aussi une catastrophe pour notre santé publique collective et pour nos finances publiques je vous explique pourquoi l'aide médicale d'État c'est quoi ? c'est 500 000 personnes des étrangers qui sont en situation irrégulière qui bénéficient d'une aide pour leurs soins le coût c'est 1,2 milliard d'euros ça veut dire que pour un français qui paye 1000 euros d'impôt par an par exemple ça lui coûte 70 centimes sur leur feuille d'impôt qui sont dédiés à l'aide médicale d'État bref c'est 0,5% des dépenses de santé du pays et la droite fait croire quoi ? que c'est une espèce de gabegie où tout le monde se sert où chacun fait ce qu'il veut la vérité c'est que c'est le dispositif de santé le plus contrôlé de la République la moyenne des contrôles à l'assurance maladie pour vous et moi c'est 3% si vous êtes à l'AME c'est 15% si vous gagnez plus de 810 euros par mois vous n'avez pas le droit à l'AME donc c'est un dispositif d'urgence pour les gens qui sont en détresse financière sous les 810 euros par mois donc vous comprenez bien qu'on est sur un dispositif de sécurité sanitaire alors ça veut dire quoi le supprimer en termes de santé publique ? bon déjà pour ceux qui en bénéficient pour ces étrangers qui sont en situation régulière qui n'ont rien fait de mal à ne pas traverser une frontière il y a une augmentation des décès comme on le sait ça a eu lieu en Espagne il y a des gens qui ont commencé à réduire l'aide médicale qui existait en Espagne et on a vu quand on ne soigne pas les gens comme c'est bizarre une augmentation de la mortalité ensuite lorsque vous ne vaccinez pas des gens avec lesquels vous vivez lorsque vous ne traitez pas les maladies infectieuses dont ils peuvent être victimes elles se propagent comme c'est bizarre lorsque vous ne soignez pas toute la population vous retrouvez toute la population qui est en difficulté donc ces gens vivent sur le territoire national et donc il faut les soigner il faut les aider et puis pour les finances publiques aussi il faut bien comprendre ce que ça signifie si vous soignez quelqu'un au moment où il ne va pas trop mal on est dans une forme de prévention et bien vous allez réussir à la gérer cette maladie à ce qu'elle ne dégénère pas et si elle dégénère en revanche les gens ils finissent à l'hôpital donc si vous supprimez l'AME les étrangers en situation irrégulière ils finiront quand même à l'hôpital mais avec des pathologies beaucoup plus graves et qui coûteront beaucoup beaucoup plus cher à financer en ville lorsque quelqu'un est à l'AME ça coûte 200 euros à la collectivité s'il va à l'hôpital c'est 1400 euros donc vous voyez l'ordre de grandeur donc supprimer l'AME ça nous coûte cher c'est pas bon pour notre santé publique collective c'est pas bon pour ces étrangers en situation irrégulière et c'est un gros mensonge de dire que c'est quelque chose qui est une gabegie pas possible je vous ai dit c'est des montants limités et c'est le dispositif le plus contrôlé de la république alors il faut arrêter avec la désinformation de la droite il faut se battre contre ça et donc je vous invite à partager à liker cette vidéo à en parler autour de vous je vous remercie et à bientôt bah écoute mec avec plaisir mais j'ai pas noté qui tu étais mais c'est pas grave en tout cas on est ravis d'avoir passé cette petite bande très didactique en fait ce qui est assez intéressant c'est juste de constater que de nombreuses études existent sur le sujet du coût de l'AME et de ce que ça pourrait coûter en impact si elle était supprimée et pourtant la droite continue d'agiter ce drapeau mais qui aujourd'hui est atteint positivement du coup par ce type d'annonce bah tu sais bien que le l'enjeu populiste qui prépare le lit du des fascistes c'est c'est bien cette cette thématique là cette connexion il faut il faut voir que le le cerveau reptilien des couches populaires aliénées repose sur l'idée que le français travaille et que l'immigré la plupart du temps ne travaille pas comme disait Jacques Chirac le bruit et l'odeur et bien reste confiné et touche les allocations sociales d'où la grande thématique de Attal sur la fraude sociale reprise par Barnier à la télé quand il est passé sur TF1 aussi et donc cette thématique là elle elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler la concurrence des victimes c'est à dire que le sous-prolétariat ou le prolétariat blanc en fait va considérer grâce à l'appui des élites politiques qui jouent là-dessus qu'on peut taper sur quelqu'un de plus faible et que c'est lui le responsable c'est lui le bouc émissaire et que du coup la situation du prolo et du sous-prolo du chômeur pour aller vite blanc irait bien mieux si du coup l'autre en dessous ne lui volait pas de l'argent et la situation serait bien meilleure et donc on a comme ça cette certitude qu'il y a des profiteurs et c'est et c'est d'ailleurs dans dès que la république s'installe dès la fin du 19ème siècle la troisième république tout de suite pose carte sur table celui qui ne travaille pas est un danger pour la société même s'il cotise il y a des cotisations mais elles sont encore très peu efficaces il faudra attendre les années 30 pour qu'il y ait des assurances chômage qui commencent à arriver donc celui qui ne travaille pas est un danger mais on n'imagine pas à quel point c'est-à-dire qu'il est tellement dangereux alors c'est le cas pour la Grande-Bretagne l'Allemagne tous les pays occidentaux qu'en fait ça devient criminel et donc ce type-là alors il est criminel comment ? alors voilà je pose la question comment il est criminel ? et bien par c'est hallucinant mais c'est vrai par la récidive c'est-à-dire qu'on n'a pas de travail on se fait coincer par les flics à Paris ou les gendarmes dans la campagne et on n'a pas d'argent dans sa poche on ne peut pas prouver qu'on a un contrat de travail avec un employeur et bien on passe tout de suite devant un juge et le juge donne s'il est clément s'il est clément une admonestation avec une menace en disant vous êtes un feignant vous ne voulez pas travailler donc on vous donne une seconde chance et si le type se fait encore serrer et bien le destin à l'époque de cette grande démocratie française qu'on vante dans les manuels scolaires voilà avec les clémenceaux et compagnie et bien c'est le bagne c'est-à-dire qu'on devient bagnard parce qu'on a été chopé deux fois dans la rue parce que bien sûr pas de travail pas de logement à l'époque il n'y a pas de logement social on est logé dans des garnis qui sont des hôtels minables on est logé parfois même chez des chez des restaurateurs qui dans l'arrière-salle vont installer des vieux matelas tout pourris et donc du coup si on n'a même pas ça et qu'on est dehors et qu'on se fait choper ce qui est très très fréquent à l'époque il y a un super contrôle social et maillage déjà installé et bien on est déporté au bagne de Cayenne où on est déporté en Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs il y a un bagne en Nouvelle-Calédonie qui sera d'ailleurs très stratégique très stratégique puisque c'est ces bagniards-là qui feront peur aux colons on va dire légaux enfin bref c'est toute une histoire mais en tous les cas ça permettra de diviser aussi la population y compris les colons entre eux pour mieux installer la domination coloniale en jouant les uns sur les autres et même en demandant à une partie des indigènes canaques de faire la police contre ces bagniards qui bien sûr s'enfuient pour éviter la mort donc en France on a pour ceux qui sont au chômage la récidive le bagne la mise à mort la déportation alors on appelle ça à l'époque la relégation et il y a notamment Gaborio qui a fait un bouquin là-dessus qui s'appelle SDF à la belle époque et qui nous raconte ces assignations au bagne des SDF qui sont à l'époque c'est une catégorie de l'État SDF ça a été créé par l'État c'est une catégorie administrative d'ailleurs j'ai remarqué que c'était précisément trois lettres tu vois c'est très administratif trois lettres qui sur un clavier sont juste l'une à côté de l'autre ah oui exact ah oui exact comme ça voilà économie de temps bah ouais grave et puis pour en finir avec cette petite embardée historique tout ça pour dire que les SDF qui donc pouvaient justifier récemment d'un travail avaient droit alors ça c'est la générosité de la République avaient droit à trois trois nuitées de prise en charge dans les centres d'hébergement d'urgence qui étaient des mouroirs dégueulasses et tout ça bon trois nuitées alors qu'ils étaient chômeurs et qu'ils n'avaient pas de quoi payer de toute façon ils avaient les trois nuitées et puis après ils se retrouvaient à la rue ils étaient chopés par les flics et ils partaient au bagne donc le système est tellement monstrueux que du coup ils se cachaient derrière une fausse humanité et l'État ne faisant rien la plupart du temps c'était le caritatif qui s'occupait de ça ou les municipalités qui organisaient ce qu'on appelait des abris d'où le terme de mise à l'abri qui existe toujours aujourd'hui donc de toutes les manières le citoyen français à partir du moment où il n'a pas de thunes il est mis au chômage à cause d'un bourgeois qui ne lui donne pas de travail parce que c'est lui qui a la propriété des moyens de production et bien le prolétaire qui devient sous-prolétaire se retrouve criminel il se retrouve insulté et aujourd'hui encore toute la classe politique ne cesse de de discriminer de disqualifier et de dire assister mauvais pauvre c'est le même le parti socialiste l'arc républicain en fait est reconnaissable par rapport à LFI notamment dans le fait de systématiquement avoir ce discours de d'accusation en fait sur 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 les pauvres d'où le fait que l'immigré on peut s'y raciser et enfin du coup on fait bien partie il l'a sorti je te lâche pas mais non mais on n'en finit pas on n'en finit pas d'apprendre donc moi je vais me documenter sur Ruffin parce que parce que c'est vrai que celui-là il m'a fait il m'a fait quand même tirer la langue donc du coup on a parfois des lubies comme ça écoute enfin je veux dire il y a des il y a des red flags c'est assez simple quand la personnalité quand une personnalité de la gauche est cajolée par la droite c'est qu'il y a un problème c'est clair voilà et du coup fin de la parenthèse mais en tout cas sur Rotaillot t'avais des choses à nous dire parce que là ouais mais en fait Rotaillot il a fait il a fait deux trucs hier il a donné sa première interview presse au journal du dimanche dont je rappelais un petit peu plus en amont de cette émission qu'il est désormais détenu par Vincent Bolloré que Vincent Bolloré outre détenir le journal du dimanche qui constitue la presse papier dispose également de l'éditorial de maisons de maisons d'édition gère les relais les relais H et c'est pas pour rien vous avez certaines revues dans les gares présentées plutôt que d'autres ainsi évidemment que des ouvrages et généralement des ouvrages des éditions Hachette je crois ou d'autres bref voilà c'est encore l'information à peu près mais peu importe nous venant des éditions Bolloré il a Europe 1 il a il a CNews etc etc donc Cretaillot évidemment sa première interview presse il la donne au JDD donc dirigé par Geoffroy Lejeune qui auparavant était chez Valeurs Actuelles et qu'est-ce qu'il a déclaré au JDD ce qui a fait bondir un certain nombre de personnalités de gauche mais curieusement pas le Premier Ministre qui ne s'était pas gêné pour remonter les bretelles de son ministre de l'économie quand il avait osé dire que le RN pour le coup n'était pas dans l'arc républicain et qu'il ne souhaitait pas le recevoir la Retailleau dit tranquillement mais vraiment poser un truc assez dingue l'état de droit ça n'est pas intangible ni sacré la source de l'état de droit c'est la démocratie c'est le peuple souverain donc ça c'est une des dingueries qu'il a pu dire dans les colonnes du JDD et puis il y a eu tout un tas de trucs dit dans le cadre de son interview donnée sur LCI à Darius Rochebin et notamment par exemple cette occasion qui lui a été donnée de dire combien il était aussi homophobe du fait que contrairement à d'autres vous n'abdiquez pas vos positions sur le mariage homosexuel par exemple une madame Vautrin a reculé elle a dit j'ai changé d'avis en substance vous je ne vous ai pas entendu dire cela est-ce que ça veut dire que par exemple sur des sujets de société très importants vous étiez contre le mariage personne du même sexe vous avez gardé cet avis je ne me renie jamais profondément ma position en général c'est une très grande fermeté sur les convictions mais sur la forme j'essaie toujours de dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme moi vous pourriez d'ailleurs faire une enquête au Sénat ou ailleurs où je suis passé avec ceux qui étaient mes contradicteurs qui étaient mes opposants en matière politique et je pense que j'ai toujours beaucoup de respect sur ces questions-là qui sont des questions difficiles et je sais que les convictions que je porte elles ne sont pas majoritaires mais je les porte je les porte parce que je pense par exemple sur les questions sociétales ma crainte c'est que les portes entrebâillées elles finissent souvent par être grandes ouvertes pour être précis je me permets de vous citer quand vous disiez vous étiez opposé au mariage en personne du même sexe vous disiez même c'était le cheval de Troyes de la PMA et de la GPA c'est toujours votre conviction visiblement ça n'appartient plus à la conviction puisque la PMA a été réalisée donc pour des couples de femmes parce que je sais qu'il y a ce désir d'enfant la question c'est jusqu'où va-t-on pour soulager cette souffrance de ne pas avoir d'enfant mais à partir du moment où on a accordé ce droit à des couples homosexuels de femmes je vois bien que la prochaine étape ça pourrait être la GPA ok donc ça c'était pour la GPA PMA il n'y a rien qui nous étonne dans cette position de Retailleau sinon qu'il dit qu'il ne change jamais de conviction et que la parole populaire la sagesse donc celle qu'on évoque souvent pour se sauver d'une posture un peu divergente de ce qu'on disait auparavant nous dit pourtant qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis donc Retailleau ici sur TF1 non sur LCI pardon devant Darius Rochemin affirme qu'il est un con en vrai ça t'étonne ? non pas du tout mais là j'ai jamais mais comment comment on interprète la liberté de de parole de de ce ministre dans on est en 2024 on est dans un contexte où en termes de mentalité a priori on progresse et l'autre vient nous raconter que bah non il est contre le mariage pour tous c'est quand même assez particulier non ? là aussi alors déjà sur la forme ce qui est intéressant c'est leur mot leur mot si tu veux sur lesquels on doit à chaque fois revenir puisqu'ils véhiculent en fait à chaque fois que ça soit sur la question sociale ou ce qu'ils appellent les questions sociétales à chaque fois ce mot m'énerve le jingle le jingle qu'on a nous là sur la radio et je alors lequel Macron la question de l'immigration la question et là Rotaillot il nous dit c'est un problème difficile et à chaque fois qu'on parle du social à chaque fois qu'on dit oui on ne pourrait pas augmenter le SMIG à chaque fois les hommes de droite disent ça va être un problème on n'a pas d'argent c'est difficile en fait tout ce qui renvoie en fait à nous les classes populaires etc où on peut être très content si tu veux d'aller à la pêche on fait une partie de pétanque on va assister à une petite brocante on va se faire un petit resto on va faire une sortie entre amis etc franchement il n'y a pas de problème il n'y a jamais de problème on peut vivre faire du vélo c'est simple non mais les élites quand elles parlent de nous on est toujours un problème et c'est ça qu'il faut voir c'est que le PD est un problème la queen est un problème l'immigré est un problème le pauvre est un problème l'assister est un problème en fait c'est l'ensemble des classes populaires et alors Bourdieu pour rigoler disait le rêve du bourgeois en fait c'est un capitalisme sans prolétaire mais en fait quelque part il a quand même un peu raison c'est-à-dire que ça les fait bien chier qu'il y ait des banlieues ça les fait chier qu'il y ait des pauvres qui soient obligés de produire de la plus-value pour que tous ces connards s'empiffrent avec leurs dividendes qu'ils ne reversent jamais et donc du coup voilà ils nous inventent à chaque fois sous forme et au niveau de la forme c'est important nous sommes des questions pour eux nous sommes difficiles nous sommes des problèmes sociétaux voilà on est toujours en fait comme des cafards en fait pour moi je les vois toujours mettre des mises en forme qui nous associent en fait à des nuisibles et d'ailleurs ça a été dit je pense ce terme-là à l'égard des jeunes des cités oui bien sûr bien sûr mais on repense on repense également à Sarkozy et son karcher on est tout à fait dans cette dans cette logique en effet et le côté aussi intéressant alors là pour les psychanalystes ça les amuserait le côté sexuel des phrases de Retailleau le coincé du cul Retailleau quand il dit la porte entrebâillée c'est la porte entrebâillée en fait tu vois c'est tous ces trucs qui véhiculent je suis assez d'accord je ne vais pas rentrer dans les détails on peut avoir les images que l'on veut mais c'est marrant parce qu'effectivement en écoutant la porte entrebâillée je me suis dit mais de quoi il parle exactement et du coup je me le suis je me le suis imaginé avec un tablier les fesses nues et à quatre pattes toi tu vas vers les images dont je ne voulais pas parler avec des oreilles de lapin et en train de nettoyer le sol et de dire non non ne me regarde pas les fesses non voilà mais ça c'est mon imagination débordante je pense que c'est un documentaire tu as pu grâce à une caméra cachée entrer dans une des boîtes de nuit qui l'affectionne c'est probable les lapins de la nuit la boîte de nuit pour ceux qui la connaissent oui mais j'ai des sources et je les préserve alors Patrick je ne sais pas si c'est un signe mais je me souviens qu'un samedi le 7 octobre en 2023 je ne sais plus de quel numéro il s'agissait de sous les lapsus de l'actu qui ne s'appelait peut-être pas encore comme ça à l'époque puisqu'on avait débuté en juillet de la même année le 7 octobre donc je regardais passer le fil d'actualité et je voyais ce qu'il se ce qu'il venait de se produire en Israël avec avec l'attaque du Hamas dans un dans un kibbutz et là figure-toi que le monde il y a 21 minutes nous informe qu'Israël est en train d'envahir le Liban incroyable voilà donc on y reviendra évidemment alors le monde ne dit pas qu'Israël envahit le Liban attention le monde non Israël se défend non Israël dit que le monde dit que Israël mène au Liban des opérations terrestres limitées entre guillemets et décrète à sa frontière des zones d'exclusion militaire voilà c'est c'est l'info qui date il y a 21 minutes oui mais on n'oublie que de ça il y a une fibre sociale mais absolument cette armée la plus morale du monde la plus démocratique la plus humaniste et d'ailleurs quand ils lâchent leurs bombes sur les habitations il faut le savoir ils laissent toujours un bras ou une jambe aux enfants qui sont explosés alors il y a un magnifique dessin que j'ai vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux je ne sais plus qui en est l'auteur mais parce que c'est un auteur je ne me trompe pas sur le genre de l'artiste qui l'a produit je le retrouverai tout à l'heure en fait c'est c'est un bateau de enfin non c'est voilà c'est un ensemble d'une population civile qui se prend une bombe sur la gueule et en même temps l'avion ah non c'est un bateau oui c'est ça c'est un bateau de migrants en fait et donc tu as une bombe qui leur tombe sur la gueule et en même temps l'avion envoie une bouée une bouée canard et en disant c'est ça notre humanité voilà c'est assez assez intéressant et ça dit bien ça dit bien tout tout le paradoxe de l'époque et et surtout toute son toute son toute son horreur alors bon ok le mariage quand même pour finir sur Retailleau mais non attends j'ai pas fini parce que justement là du coup en évoquant sa position sur le mariage pour tous on a compris qu'en réalité il nous décrivait ses parties fines alors réelles ou 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 fantasmées mais il nous a parlé des migrants aussi Bruno Retailleau votre homologue allemande une social-démocrate on voit on va reparler d'ailleurs l'Europe est en train de changer les clivages traditionnels sont en train de bouger une social-démocrate comme si c'était il parle d'une modèle albanais les allemands c'est une social-démocrate c'est-à-dire dévier les demandes d'asile vers des centres en Albanie les sous-traiter en Albanie en Italie ça a marché je crois qu'ils ont baissé plus de 60% le flux de migration est-ce que c'est un modèle à examiner selon vous ? je verrai madame Frazer jeudi puisque je vais participer à un G7 des ministres de l'intérieur dont l'objet précisément est la migration et l'immigration au sens plus général du terme et cela sous-traiter à des pays tiers pour vous c'est possible ? absolument alors quand je disais que la réponse à la question migratoire parce que moi j'assume puisque les français nous ont envoyé un message très clair au premier tour notamment des législatives une très grande majorité de français souhaite qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration comme des millions de français je pense que l'immigration n'est pas une chance ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir c'est une fausse générosité d'accueillir qu'on n'est pas capable de fournir des logements des sangs etc comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux donc alors juste je fais une petite pause là tu as entendu ce qu'il a dit et en fait l'incise conservée par par LCI pour 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 leurs réseaux sociaux c'était on ne peut pas accueillir les migrants dignement voilà c'est pas du tout ce qu'il a dit mais c'est ce que LCI a retenu que les choses sont très très claires moi l'immigration ça passe par une stratégie globale il n'y a pas une seule solution qui soit la solution miracle on a trois niveaux de réponse trois niveaux de protection le premier niveau je l'ai dit aller en profondeur sur les pays sources sur les pays de transit oui il faut vraiment aller en profondeur examiner les conditions dans lesquelles il peut y avoir une rétention dans des pays de transit c'est une possibilité qu'on utilise très très peu il faut voir continent par continent asiatique Europe et Afrique ce que l'on peut faire dans ce cadre ça veut dire que là maintenant vous êtes prêt à commencer des négociations avec certains pays de transit pour qu'ils créent des centres de rétention en tout cas je ne m'interdis rien c'est un sujet c'est un sujet c'est un sujet en tout cas que nous allons étudier puisque je ne vois pas pourquoi les uns le font et d'autres ne le fera pas ça n'est pas la solution anglaise qui ne fonctionne pas d'ailleurs avec le Rwanda pour le demandeur d'asile c'est le modèle italien c'est le modèle italien mais on a déjà dans le paquet européen je veux le dire la capacité la possibilité notamment pour les demandeurs d'asile d'une forme de rétention particulière donc première chose première membre première réponse très en amont donc dans les pays transits dans les pays sourds deuxième réponse c'est l'Europe pourquoi l'Europe vous l'avez dit il y a quelques instants vous même il y a un changement de culture d'abord il y a une majorité de gouvernements conservateurs de droite et maintenant désormais les gouvernements comme l'Allemagne mais aussi comme le Danemark exactement vous espérez qu'il y a un changement de majorité européenne au conseil au conseil européen exactement et même d'ailleurs au parlement le parlement il est élu maintenant mais les lignes ont bougé aussi au parlement et je pense que sur la question migratoire les choses ne sont plus du tout comme je les ai fait il y a six mois je vais être plus précis on a un problème y compris pour contrôler l'immigration qui vient en France c'est la directive retour la directive retour je vais expliquer aux français pour que ça soit clair on n'a pas le droit de refouler c'est à dire que quand vous avez des illégaux qui pénètrent en réalité il faut leur donner un délai et il faut que ça soit volontaire pour qu'ils repartent dans le délai et quand ils ne sont pas volontaires qu'est-ce qu'ils font ils s'évanouissent dans la nature donc c'est impossible de bien contrôler nos frontières ça c'est la directive retour et bien la directive retour elle est désormais sur la table je vais mobiliser vraiment tout ce que l'on peut en France dans nos services y compris au gouvernement pour que cette directive retour soit changée et qu'on inverse totalement la logique aujourd'hui la charge de la preuve je vais vous dire c'est par exemple nos policiers nos gendarmes lorsqu'ils arrêtent un illégal c'est à eux la charge de la preuve pour dire voilà tu n'es pas là tu es dans tel ou tel pays c'est à eux que revient la charge de la preuve il faudra la renverser pour que cette charge de la preuve incombe à celui qui pénètre illégalement sur le territoire français ça c'est la deuxième la deuxième membrane la deuxième réponse et l'autre réponse bien sûr c'est changer des règles que ce soit sur le plan réglementaire ou le plan législatif en France mais il n'y aura de maîtrise je le dis solennellement il n'y aura de maîtrise de l'immigration que si on a un plan d'ensemble loin devant les pays d'origine les pays de transit la frontière extérieure européenne la directive parlons-en 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 schwing pénible oui en tout cas les auditeurs découvrent que sur cause commune on aime Rotaillot non mais attends j'avais pas écouté le son en entier en fait mais c'est d'une pénibilité absolue j'ai failli appuyer sur le bouton dix fois c'est étonnant des trucs à dire là-dessus ? on voit bien qu'il prend prétexte en fait du durcissement des différents gouvernements européens que l'on voit effectivement dans différents états la Hongrie l'Italie le Danemark etc il prend prétexte de ça pour donner un message d'avertissement aux technocrates de Bruxelles notamment sur la directive retour et donc en fait on est piégé en fait aussi à l'intérieur des cas juridiques sur lesquels ils discutent et il faut si on veut parler alors déjà le terme de migrant je précise que quand je prends ma voiture entre Paris et Marseille on va pas me dire que je suis parisien on va pas dire que je suis marseillais on va me dire le conducteur ou le chauffard ou le vacancier qui est sur la nationale 7 mais en fait je suis soit marseillais soit parisien mais mon identité en fait elle existe plus donc le migrant déjà c'est une catégorie qui a été imposée par la politique publique pour désocialiser désidentifier la personne qui qui a un passé qui a un ancrage et et qui et qui va passer d'une position sociale à une autre position sociale tout à fait en sachant que en sachant que le terme auparavant c'était plutôt exilé alors exilé parce que dans les catégories juridiques on parlait plus de la dimension politique l'exil renvoie plus à la dimension politique mais en réalité en réalité les mouvements migratoires qu'on peut avoir aujourd'hui et notamment sur ces franges illégales elle est fondamentalement politique quand il ne s'agit pas de de problématiques climatiques il s'agit de de problématiques sociales donc donc ça ça reste fondamentalement politique personne ne souhaite quitter son pays et en rejoindre un autre sans avoir par ailleurs de raison de quitter son pays d'origine donc voilà le fait simplement de parler et d'avoir imposé le terme de migrant vient invisibiliser justement le 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 sujet fondamentalement politique de ces flux migratoires complètement alors moi je mets social ou politique à peu près au même niveau mais moi aussi là pour le coup non mais je suis assez d'accord mais le effectivement c'est politique parce que derrière il y a le colonialisme et l'impérialisme oui oui et que cette personne qui effectivement à l'origine était un paysan ou un ouvrier sur place mais dont les modalités de vie là-bas ont été largement défoncées par notre présence à nous occidentaux puisque on a besoin de piller son pays depuis belle durée et donc on empêche tout développement économique de ces pays-là et donc ce type-là qui peut être un ouvrier donc prolétaire ou un paysan donc de toutes les façons un pauvre et bien se retrouve à un moment le bec dans l'eau et et c'est pas par hasard non plus que dans les années 60 si on prend la querelle entre Fanon et Bourdieu l'un misait sur la paysannerie révolutionnaire en disant que cette paysannerie appauvrie par le colonialisme et la guerre d'Algérie va devenir révolutionnaire et Bourdieu disait non pas du tout c'est le paysan déraciné devenu sous-prolétaire dans les bidonvilles d'Alger qui va devenir en tant que futur prolétaire qui sera la pointe avancée de la transformation sociale moi je dis ils ont raison tous les deux et que ce soit un paysan sous-prolétarisé parce que on lui a piqué ses terres ou bien que ce soit un ouvrier de toutes les façons ce sont des affamés ce sont des gens qu'on a rendus affamés qu'on a pollués de la même façon pour le palestinien c'est exactement le même truc on lui a pris sa terre et on en a fait un sous-prolétaire qui pourrit dans des dizaines de camps de réfugiés et donc qui voilà tout simplement a une position sociale hors de la situation de bourgeois hors de la situation de commerçants etc il se retrouve et c'est très clair au Liban où les positions de classe moyenne sont interdites aux réfugiés palestiniens ils n'ont droit qu'à des métiers de prolétaires la plupart du temps au Liban et donc ils n'ont que comme choix finalement existentiel que d'émigrer et de vivre une diaspora donc la migration dans la migration s'ils veulent devenir médecins, avocats ou je ne sais quoi donc c'est cette réalité-là qui est cachée de la même façon qu'il n'y a rien de plus débile que d'appeler un chômeur qui a par manque d'argent plus les moyens de pays sans loyer qui se fait expulser et que ce type était positionné d'une manière obligatoire dans le système capitaliste comme ouvrier ou de toute façon il n'y avait pas d'autre choix ou paysan éventuellement et ce type pensé par nos sociologues débiles va se retrouver catégorisé comme sans domicile fixe ou comme sans abri c'est la même débilité parce que le ministère qui après va gérer les dégâts du capital eh bien on va le prendre uniquement par l'effet non pas la cause mais l'effet et l'effet du dégât social c'est que le mec il est devenu un crevard qui se retrouve à la rue parce qu'il n'y a pas de boulot et pas de logement et ça c'est su par n'importe quel dominant il le sait bien le dominant il le sait bien et donc le migrant dont on parle là aujourd'hui c'est un type qu'on a fabriqué nous nous occidentaux on l'a fabriqué en tant que puissance impériale avec tous nos chers amis américains anglais et compagnie et de fait on a produit des centaines de millions de gens qui étant réduits à la portion congrue eh bien ont comme perspective de se dire comme c'est le Toubab qui nous a réduits à cette situation là on peut éventuellement aller chez le Toubab pour essayer de trouver du travail voilà donc c'est cette aberration de la qualification de migrant qui est reprise par la sociologie sociologie de la migration sociologie de l'immigration tout ça pour moi est scandaleux en termes de réflexion intellectuelle quelles que soient les bonnes intentions des associations après qui viennent en aide aux migrants tous les humanitaires parce que fondamentalement ça nous empêche de penser la question du capitalisme et du capitalisme dans sa dimension impérialiste et c'est ça le problème et c'est justement en négation totale de ces questions que Bruno Retailleau se permet à une heure de grande écoute sur une chaîne censément respectable de passer outre l'histoire de la France et même heureuse grâce à ces flux migratoires on pense évidemment à la reconstruction après la seconde guerre mondiale la vague également des années 70 pour dire aujourd'hui en l'état mais un peu comme aujourd'hui pour justifier le génocide à Gaza et surtout pour le nier on dit que tout aurait démarré le 7 octobre Retailleau nous dit en fait l'immigration n'est pas une chance et qu'est-ce qu'il fait de celles et ceux des hommes et des femmes venus pour la plupart d'Europe c'est vrai d'Italie du Portugal et autres mais aussi d'Afrique qui se sont installés en France ont travaillé en France paient des impôts en France occupent les jobs qu'en 2024 un français ne voudrait pas ne voudrait pas occuper et ça déroule son argumentaire autour de cette négation de l'histoire en partant du zéro qu'il pose de son arrivée au ministère de l'Intérieur pour décréter que l'immigration n'est pas une chance et que voilà sur le fantasme de ce qu'il se passerait en Europe en termes d'orientation politique la bonne orientation serait celle-ci je trouve ça mais totalement hallucinant alors en plus il y a une sorte de connivence discrète du journaliste alors je suis assez d'accord non c'est pas ce que tu veux dire non mais alors gros machin avec là quand on voit la photo de il nous bassine avec l'Ukraine en permanence l'CI c'est un peu la chaîne t'as vu la photo de comment il s'appelle le président de l'Ukraine Zelensky Zelensky on le voit à côté de Blackrock on le voit à côté de toutes les grosses huiles capitalistes mondiales donc quand on nous dit sur cause commune qu'on pourrait laisser une petite place à l'Ukraine en fait derrière la question ukrainienne si on ne parle pas de l'impérialisme de l'OTAN si on ne parle pas effectivement de toutes ces stratégies là si on ne parle pas de toutes ces alliances des élites ukrainiennes largement mafieuses avec ces multinationales de la finance comme Blackrock qui est je pense la première industrie de blanchiment d'argent de la mafia sur terre et de tous les capitaux pourris des multinationales qui ont blanchi leur argent dans les paradis fiscaux qui le réinvestissent après sur Blackrock c'est pour moi la pourriture absolue ce Blackrock et on voit Zelensky à côté donc on ne peut pas dire d'un état alors évidemment la population ukrainienne on y pense et on a les mêmes les mêmes les mêmes enjeux les mêmes analyses que la population palestinienne mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire le même traitement sur l'Ukraine que ce que l'on voit avec LCI c'est du délire absolu et effectivement Oui en sachant que ça n'empêche pas du tout de critiquer les volontés impérialistes de Poutine sur ce territoire mais ça c'est un autre c'est effectivement un autre sujet mais je vois bien le lien Et en tout cas il faudra qu'à un moment donné on pose carte sur table par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on est piégé par rapport à ce sous-traitement de l'Ukraine mais en tous les cas déjà la première question c'est pourquoi un tel intérêt pour l'Ukraine de la part de cette chaîne LCI dont on sait qu'elle fait partie donc du consortium des médias dominants bon ça on devra l'aborder avec les moyens du bon mais ce que je voulais dire c'est que derrière Rotaillot en fait le système politique fait croire même s'il va faire des actions ça c'est sûr même s'il va faire du nettoyage il fait croire que ce nettoyage va être efficace alors qu'en fait le nettoyage vise à fragiliser encore plus la classe sous-prolétaire étrangère dite les migrants et donc de ce fait corvéable à Merci encore plus que si elle était légalisée parce que du coup elle deviendrait comme une classe ouvrière nationale capable de se syndiquer capable de revendiquer des droits regarde c'est un petit peu comme quand on a criminalisé les clients des putes et qu'elles se sont retrouvées dans des espaces interstitiels où elles ne pouvaient plus être protégées c'est exactement le même le même le même débat donc là j'étais un peu rapide mais c'est homologiquement c'est pareil et d'ailleurs elle le dénonce ça alors quand je dis les putes c'est les travailleurs et travailleuses du sexe évidemment et c'est absolument pas dégradant de dire ça puisque elle-même se revendique et il-même se revendique putes donc voilà voilà donc en tous les cas je pense que ceux qui écoutent cause commune savent bien qu'on ne pourra jamais avoir des propos racistes et d'ailleurs on retrouve Mylène Juste pour Lumière Rouge ce jeudi à partir de 22h30 sur l'antenne de cause commune alors je ne sais pas encore qui va être son ou ça invité mais une fois par mois Lumière Rouge menée par Mylène Juste et réalisée par Corinne Lecomte c'est l'émission de défense des droits des travailleurs et travailleurs du sexe et de lutte contre évidemment toutes les formes d'oppression et de domination alors avant de faire une pause je voulais juste caser ce fait que entre guillemets ce migrant en fait donc le mot que je voulais utiliser c'est le mot du livre de Marc Bernardo qui s'appelle Capture et donc avant en fait le migrant en fait le prolétaire corvéable à Merci on le faisait venir par des voies quasi officielles des contrats entre états notamment même entre l'Algérie et la France avec des rabatteurs qui venaient etc des rabatteurs qui ont toujours existé sur terre depuis des siècles il y a toujours eu des rabatteurs tu parles des passeurs aussi et des passeurs etc et donc du coup ces gens-là étaient enfermés dans des sonacotras ils étaient isolés du prolétariat blanc qui était lui dans des cités de transit et des HLM et puis progressivement ces prolétaires assisés se sont retrouvés eux-mêmes dans ces voies de garage pourries que sont les cités de transit qui ont été étudiées récemment par Jean-François Leïne et Mamurard dans une très belle enquête qu'ils ont faite et qui s'appelle Tu vas trouver De génération dans la galère D'accord Et donc ils ont suivi des gens à 30 ans de distance et donc ils se rendent compte qu'une grande partie de ce prolétariat racisé se retrouve toujours la plupart du temps en galère il y a très peu de mobilité sociale et donc du coup le parkage dans les sonacotras c'était une forme de capture qui permettait aussi de les avoir sous la main dans des secteurs de logements à part dans des formes de travail où souvent effectivement il y avait des séparations avec la classe ouvrière française et tout ça est largement documenté travaillé etc donc on sait bien que ce racisme était du côté des patrons était du côté aussi des ouvriers français et s'organise administrativement par des anciens administrateurs des colonies notamment d'Algérie qui ont été reconvertis en administrateurs des sonacotras ce sont dans les deux thèses de Marc Bernardo et de Choukri Hamed qui les deux ont travaillé au même moment sur les sonacotras donc on avait vraiment des belles saloperies administratives avec de la schlag des anciens administrateurs coloniaux pour tenir ces gens-là donc on les a on les a fait souffrir quand ça n'était pas les tuer je rappelle 1000 morts dans le bâtiment chaque année en France pour les Algériens enfin pour les Maghrébins globalement 1000 morts et donc tout ce broyage un petit peu comme les petits cantons qui font les nuggets de chez KFC et bien ce broyage est totalement et toujours passé sous silence et c'est ce broyage-là qui a permis d'accumuler des milliards et des milliards et de produire la richesse nationale ce qu'on appelle la richesse nationale c'est-à-dire à travers le sang et la sueur de ces prolétaires français et racisés il ne faut jamais l'oublier et ces plus-values gigantesques ont été dégagées de cette exploitation et bien fait les chasse-à-cours ça fait les châteaux ça fait les Ferrari et les machins et ces salopards de riches qui se rincent sur le dos de toutes ces classes populaires depuis des centaines d'années et bien nous nous rebalancent de l'autre côté une accusation donc une double victimisation exploitation et puis maintenant ça le migrant ne vient pas chez moi ou repart chez toi et donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit c'est cette inversion remarquable cette magie politique qui en fait cache les causes dissout entièrement toutes les maltraitances qu'on a pu administrer depuis des dizaines d'années avec des français qui la plupart du temps vont dire mais nous on ne savait pas ou bien on n'est pas responsable c'est pas nous qui l'avons fait et puis de toute façon maintenant c'est trop tard on n'en veut plus et donc toutes ces rationalisations viennent conforter aussi les élites qui de toute façon et c'est là-dessus où j'arrête disent un message implicite aux capitalistes vous pourrez continuer à les exploiter parce qu'il y en aura toujours qui viendront en fonction du quantum dont vous avez besoin et on le voit avec Mélonie en Italie les 400 000 migrants qui sont arrivés c'est pour les sociétés de bagnole les automobiles fiat et toutes les entreprises du bâtiment qui construisent les villas des milliardaires le trafic continuera de toutes les façons en fonction en fonction des besoins des capitalistes qui parfois peuvent être plus ou moins surveillés mais Bouygues un des premiers a fait sa fortune sur le dos des migrants monsieur papa TF1 n'est que le produit le monstre le bourreau de ce type d'exploitation voilà et c'est hélas toute cette difficulté à faire passer ce message face à au rouleau compresseur de ceux qui estiment que ces gens là sont des violeurs comme disait Némour ce sont des violeurs ce sont des populations dangereuses délinquantes alors que ça a été massivement des travailleurs qui ont cotisé et fait la fortune de la France vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune 93.1 FM à Paris sur le DAB de la même ville et de la même région puisque j'ai oublié de citer l'île de France vous pouvez intervenir dans cette émission 09.72 51.55.46 vous pouvez également nous rejoindre sur le salon de cette émission causecommune.fm bouton tchat on est sur sous les lapsus de l'actu c'est sous les lapsus de l'actu épisode 61 on va se faire une petite pause musicale Patrick avec une proposition de Joseph Garcia alors c'est un peu long ça dure 5 minutes mais ça va nous permettre toi et moi de reprendre un peu notre souffle ça s'appelle Welcome to the Revolution et effectivement c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour maintenant et éventuellement si on n'est pas trop pressé pour demain As I stand before you with my head held high I do have known the feeling of fear my favorite question being why words of the wise the way it falls and how the past is stopping we have the presence of fear to know the future is coming now what is happening with the smile we have changed and we are changing the world rearranging to all the people all across the world I bring a message to you as true as the sun welcome to the revolution I'm doing great and I can't wait I'm on a vision mission they wanted what they can have it they only wanna make me alive I don't want no peace of the fire I really don't need my own plane in the sky a butterfly pretty I can't be a spider you don't want it with me earthquakes lightning and southern tornadoes that wind to my face as the northern air blows top-dissing back allers and air rage that don't stop honeyed like animals chased by the cops in sweatshops in cocault or in cages I know your sincere hopes I've wrecked your back pages craving for connection feels like no one's left but you and now you ask yourself where is the news you want a wizard you want to see his face that's how it's calling they've been in a haze like the lizards in your four days I've brought this word and brought vines out on broad waves like a crime you're here in the night I don't like the time you just did what's right it's just a place it's just a place it ain't us all to crush so hard but it's out for too long out of the pain and an inch to the fire so I'm gonna unleash man on a wire where we sit and how we talk the books we read and what we want the days that pass and how you live the curiosity of the kids the sky above the lava below got my feet as I am ready to go I'm ready to fight I'm ready to run I am ready for the revolution guitar solo guitar solo Sous-titrage ST' 501 Générique Générique Here you won't be delivered from bondage or saved from sin Guaranteed enlightenment, gold coins for your kin I've seen the downside of us and the outside of in The inside of us, here's how your head spins All that matters is matter and the other stuff too What you're expecting and what is out of the flu I stand before you still to the bridge with love Let me be the one to welcome you to the revolution Nous sommes en guerre C'est un projet qui vise à vivre de la peur et de mention C'est notre projet Vive la République Vive la France Causcommune Causcommune.fm Causcommune 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 Et le chat de la radio Causcommune.fm Bouton chat sous les lapsus de l'actu Épisode 61 On est là encore pour 35 petites minutes A l'antenne J'en profite pour vous rappeler que ce vendredi 4 octobre C'est le premier vendredi du mois Et que comme chaque premier vendredi du mois Causcommune vous ouvre ses portes à partir de 19h30 Toutes les infos sont sur le site de la radio Donc n'hésitez pas à nous rejoindre A l'occasion de cette porte ouverte Alors un peu particulière cette année En tout cas celle-ci Puisqu'elle se déroulera dans le cadre de la fête des possibles Patrick Brunteau, toujours avec moi En fait moi j'aimerais quand même qu'on puisse avoir La petite bande-son de cette chaire humoriste Qui se fout de la gueule de Retailleau Alors hier j'ai regardé l'interview de Bruno Retailleau Sur TF1, notre ministre de l'Intérieur Alors moi je connaissais pas ce monsieur ni ses idées Mais au premier abord je pense qu'il a avant tout besoin D'aller voir un orthophoniste En matière de rétablissement de l'orgue L'orgue ? Mais non il confond l'orgue et l'ordre Bruno l'orgue c'est l'instrument avec des tuyaux Dans les églises, tu sais les églises là où les gens se marient Enfin les gens, un homme et une femme Pour rester dans l'ordre Parce que sinon ça fait des ordres Et toi t'aimes pas le désordre Bruno On peut te reconnaître cette qualité là, tu es intransigeant Être intransigeant C'est pas intransigeant, c'est intransigeant Intransigeant Non, intransigeant je t'ai dit Mais bon c'est dur à dire Essaie de le faire avec un stylo dans la bouche Peut-être ça peut t'aider Intransigeant Intransigeant mais là vous le voyez bien Bah oui là on voit très bien On est sur une dyslexie Mais bon moi je vais pas te juger sur ta dyslexie J'ai des très bons amis dyslexiques Et c'est ok J'ai plutôt envie de connaître ton programme Tes idées, tes valeurs Bruno Il faut construire des prisons Des prisons ? Des écoles tu veux dire ? D'expulser plus ? De régulariser moins ? Non, non tu veux dire accueillir mieux ? Être plus humain ? C'est ça que tu veux dire ? Bon tu confonds les mots Là je sais pas si c'est de la dyslexie Je pense qu'on est plutôt sur un syndrome De la phase primaire progressive Qui se caractérise par une perte Des sens des mots Et plus globalement Des connaissances générales Y'a pas d'effet magique ? Ah non, non 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 D'ailleurs ça tiendrait qu'à moi Je te mettrai en arrêt direct Bruno Non puis là j'ai même pas d'exercice De crayon à te conseiller Je suis démunie Sinon je pense que ce qu'il y a de mieux à faire Bruno c'est Bah c'est de te taire en fait Allez, on prend un prochain rendez-vous Voilà elle a tout compris C'est court, c'est brillant Une minute vingt-neuf Une minute trente pour être exact Elle est très bonne Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal comme ça Qui ont des taux d'audience assez faramineux C'est impressionnant Bah on comprend Nous on a pas de talent On a pas d'audience quoi Bah ouais non mais là Là ça marche quoi Mais l'humour L'humour Bah on est pas drôle en fait Bah non On est là avec notre aliénation On est avec les classes populaires Ouais c'est ça Mais alors d'accord Alors parlons Ouais vas-y Tu peux Donnons la parole à cet avocat Fais un putain de buzz Ah tu veux qu'on parle d'elle Tout de suite là ? Bah je croyais qu'il fallait qu'on fasse Qu'on soit rigolo et tout Mais là ça va pas être drôle Non mais putain Tu fais des promesses et tout Et en fait on va encore S'en faire Attends on a 4 auditeurs On va en perdre 3 quoi Bon ok c'est parti Un autre truc tout bête Où c'était vraiment Je vous assure que c'est pas une blague Je défends un client pour un cambriolage C'était honnêtement un cambriolage un peu pourri Y'avait pas de grand préjudice On est vraiment pas sur de l'assassinat Un acquittement impressionnant Non non Chaque dossier a son importance Et du coup ce gars là Il est assis à côté de moi A la garde à vue Commissariat de Blanc-Ménil Très très nul Et là l'OPJ tourne l'écran Pour montrer Le mec sur la vidéosurveillance C'est bon t'as coincé Regarde c'est bien toi Et là je regarde la photo Je regarde mon client Je regarde la photo Je regarde mon client Attendez il y a un problème C'est pas du tout la bonne personne C'est juste un noir sur la photo Et en effet mon client est noir Mais c'est pas le même noir en fait Et là je me dis Attendez on est pas en train Je vais pas expliquer Alors tu vois tu rigoles C'est pas le bon noir quand même On en est pas là Je suis un peu démuni Je demande au frère de mon client De m'envoyer des photos de mon client De profil de face En me disant Ecoutez je vais les envoyer Au procureur de la République Le procureur va voir Les photos de la vidéosurveillance Les photos de mon client Il va comprendre qu'il y a un problème On n'en parle plus Incroyable Le lendemain je suis appelé Mon client est déféré En comparaison immédiate Là je me dis Attendez c'est pas possible Vous avez pas eu les photos Je récupère la copie du dossier Le matin de la comparaison immédiate Et je vois qu'en fait Le rapprochement des photos Du type et de la vidéosurveillance Avait déjà été fait dans le dossier Avant même que j'envoie des photos moi-même Et que malgré ça Ils ont pas vu le problème Et là je me dis Mais attendez C'est pas du tout la même tête C'est pas la même personne en fait C'est vraiment au niveau On a chopé Lebron James Et on a interpellé Will Smith Ouais mais ça c'est drôle Sauf que là Réquisition Fin de placement On est dans son provisoire Pour le mauvais Avant ce dossier là Evidemment que j'avais déjà Appelé de vos assises plus d'une fois Je vous assure Que j'avais pas autant La boule au ventre Que ce jour là En me disant Là Harry Si tu n'arrives pas A faire comprendre au magistrat Que c'est pas le bon gars T'as un mec Complètement innocent Qui va aller en taule Pour rien Là c'est un cauchemar Vraiment c'est un cauchemar J'en plus je sais même pas Comment le plaider Tellement c'est évident Oui Et moi je trouve Que la comparution immédiate C'est drôle Bah oui oui Mais du coup Tu comprends pourquoi Un noir vaut un autre noir Et que du coup C'est facile Voilà Et puis dans tous les Bombards des bidochons Il y aura toujours Une bonne blague Bien grasse Pour dire qu'effectivement Un noir dans la nuit On le reconnait pas Et qu'effectivement Travaille au noir Et etc Ouais putain On a pas fini Et les flics Se tapent la pence En disant Bah de toute façon Il nous en fallait un Un mamadou Ou un autre mamadou Bah bon L'essentiel C'est que Retailleau nous dise Qu'on a pas besoin D'état de droit Tout à fait Absolument Et j'ai pas J'ai pas le petit son Qui le dit Puisque c'était C'était dans une interview Du JDD Que j'ai cité tout à l'heure Mais effectivement Il n'y a pas de tabou Il n'y a rien d'intangible Concernant l'état de droit Et ça tombe super bien Du coup Dans ce contexte Où un noir Vaut un autre noir Et que A cette époque Où il faut faire du chiffre Quand on est dans un commissariat Et même D'ailleurs Quand on est contrôleur RATP Ça peut suffire Alors j'évoquais tout à l'heure Patrick Ce titre du monde Qui nous annonçait Une intervention Des opérations Pardon Terrestres Limitées Entre guillemets D'Israël Au Liban Et en fait C'est exactement Telle qu'est titrée La dépêche AFP Qui nous annonce cela Bah tu trouves pas ça drôle ? Bah si si Mais moi ça m'amuse beaucoup Mais en fait Ça m'amuse beaucoup Mais par cynisme et dépit Donc en même temps On a un petit peu envie Que le monde change Le problème c'est qu'on a Un peu le sentiment Qu'il ne changera Alors On a parlé de Welcome to the revolution Tout à l'heure Avec nos amis De Outer national C'est leur nom Moi je pense que C'est quelque chose D'un peu plus violent Qu'il nous semble Devoir faire Pour passer à autre chose Mais bon Ça j'ai pas le droit De le dire a priori Mais Non mais en tout cas Il y a quelqu'un Qui le dit à ta place Oui C'est qui ? C'est Jean-Louis Vichaud Parce que Jean-Louis Vichaud Il nous amuse Parce que Il a pu dire devant Cette sale crevure de BHL La vérité de l'histoire Toute simple Et il faut l'écouter Parce que c'est très drôle Ça vient de la part D'un amiral Ça vient de la part De quelqu'un De l'élite politique Et il vient nous dire Nous donner une information Qui pour nous est évidente Et qui est celle De tous les historiens Mais qu'on n'a absolument Jamais dans la bouche Des élites politiques Et un amiral Bien sûr En fait partie Sauf que ce jour-là Un amiral S'est lâché Et voilà ce qu'il raconte Sur la naissance d'Israël L'armée israélienne Elle est née dans le terrorisme Si j'ose dire Puisque l'état d'Israël N'existait pas Qu'au départ C'était des gens Qui étaient là Pour libérer une terre Qui ne leur appartenait pas Et qui leur avait appartenu Il y a bien longtemps Et donc Son fondement Ça a été d'abord Le terrorisme Et d'ailleurs Tous ces chefs Et même les premiers présidents Israéliens Avaient une expérience Où ils avaient Été considérés Par tous les établissements Qui étaient en place Par les pays Comme des terroristes Et ils pratiquaient Une action terroriste Donc ça leur a permis De Créer Israël Ensuite Lui donner les dimensions D'un état Mais dans la tradition De Tzahal Il y a cette Cette marque de fabrique Si j'ose dire Écoutez Oui non Je vois pas tout à fait Les choses Je vois pas du tout Les choses comme ça Ben non mais connard On ne demande pas De voir les choses Différemment De la réalité En fait Mais du coup La façon dont il voit Les choses BHL En dehors De ce moment Qui dure A peu près 50 secondes Où cet amiral Est en face de lui Il a tout le loisir De l'évoquer Cette façon Viciée Qu'il a De regarder De regarder Le réel Et de s'inventer Une vie Dans ce réel Et d'ailleurs On lui donne Dans les médias Cette vie Dans ce réel Inventé Puisque BHL Continue De venir Nous pourrir Les oreilles Avec Toutes les merdes Qu'il peut Avoir à nous dire Sur la base Précisément Il le dit A la fin De ce qu'il pense Être de la réalité Quand un amiral Lui dit Ce qu'est le réel Je trouve ça Assez Assez Fascinant Mais BHL Parmi Parmi d'autres Qui vont bientôt D'ailleurs Avoir Grâce À l'ARCOM Leur chaîne De télévision Financée Par Le Millionnaire Tchèque Daniel Kretinsky J'ai nommé Réel TV Toutes celles Et ceux Des Comment tu disais Tout à l'heure Des Des Bâtards Des raclures De bâtards Je ne sais plus Quand on était au téléphone C'est quoi le terme ? Ah oui Ce sont des expressions En fait Autocréatrices On peut dire raclures de bâtards Ou bâtards de crevures Les bâtards de crevures Voilà C'était ça le terme Qu'on a évoqué au téléphone Bref Toutes ces bâtards Toutes ces Bâtards de crevures Comme Par exemple Raphaël Antoven Comme par exemple Caroline Fourest Comme par exemple Toute cette Gauche de droite De l'aile Égarée Du PS Alors on ne sait pas Depuis Depuis quand En réalité Mais peut-être Depuis Toujours en vrai Qui se sont Vautrés Dans L'imbécilité Du printemps républicain Alors les vals Les Les blanquaires Et puis Et puis après Toutes ces Petites entités Médiatico Influentes Qui viennent nous expliquer Ce qu'est La vraie information Par rapport à la fosse Bref Tous ces gens Vont se retrouver Dans un projet éditorial Censé Contrebalancer Ces news Qui va s'appeler Qui va s'appeler Réel TV Et force Évidemment On se doute Que BHL Y aura Son Son rond de serviette Donc BHL Qui se permet de dire Puisqu'il n'a rien d'autre A rétorquer Sur le Sur 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 Juste le terrain Des faits A cet amiral Qu'il ne voit pas Les choses De cette manière Je trouve ça Mais magique Et magnifique Alors BHL quand même Qui a 70 ans Alors qu'il avait atteint L'âge limite A réussi à faire en sorte Que La chaîne Arte Modifie Son règlement Pour qu'il continue Puisqu'il a Il était arrivé A échéance Pour qu'il continue Par rapport à son âge Pour qu'il continue A être Au conseil d'administration De la chaîne Voilà C'est C'est juste une information Parmi d'autres Il a 70 ans Il a dépassé Les 70 a priori Mais oui 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 ça fait Ça fait donc En gros 50 ans Que ce mec Pourrit Le débat public Non mais c'est hallucinant On le voyait déjà Dans les années 70 Quand il Il avait 20 ans Je ne sais pas Oui le célébrateur Mais il célébrait Solzhenitsyn Pour Vizan Diaboliser L'URSS Mais on est Totalement d'accord Avec la diabolisation De l'URSS Que c'était une bande D'enfoirés De stalinistes C'est pas le problème C'est que En ne faisant que ça Il ne faisait qu'encenser Le libéralisme capitaliste Dont Bien sûr Il n'évoquait Absolument jamais Ses propres goulags Les goulags Du capital Étant bien plus Dévastateurs Que Les seules Prisons Et espaces mortifères De la Sibérie Et ça Il n'allait pas nous parler De l'Afrique Il n'allait pas nous parler De l'Amérique du Sud Il n'allait pas nous parler De l'Asie Et de tout Bref On a martyrisé La terre entière Mais lui Il ne s'en prenait Qu'à l'URSS Et au goulag Donc c'est ça Le tour de magie De ce type C'est d'avoir Le chien de garde Permanent Des élites dominantes Et ce qu'est Tu sais cette image Extraordinaire Où il est coincé Entre Attal Et Édouard Philippe Au criff Oui Tu ne te souviens pas De cette image ? Oui mais bien sûr Bien sûr En fait Attal Bon on le sait Attal il n'a rien C'est même pas un pois chiche Et Édouard Philippe C'est pareil C'est vraiment des gens Profondément bêtes Et en fait Ils le regardent Comme si c'était Une La quintessence De la pensée Sur la terre Et on les voit Totalement admiratifs En train d'écouter BHL Perroret Sur je ne sais pas Quel thème Pendant leur petit repas De privilégiés Au criff Et c'est ça Qui moi Me sidère le plus C'est que ce type Qui n'est jamais cité Dans aucun livre BHL N'est pas un philosophe Il est Comme le disait Bourdieu Là Juste Pris pour un Pour un journaliste Par ma concierge Mais il est Il est rien Il est rien du tout Il est juste Un pauvre type Qui a jamais fait rentrer 100 personnes Dans ces cinémas Sur Subventionnés Non mais Mais qui a largement Du coup Était financé Par le CNC Voilà Et dont Un reportage Récent A la télé Nous disait Que le pire Des films Qui ont pu être Produits sur terre C'était un film De BHL Alors il faudra Que je retrouve Le titre De ce film là C'est le jour et la nuit Avec Alain Delon Voilà c'est ça C'était à l'occasion De la mort d'Alain Delon Que j'ai découvert Que BHL avait fait tourner Alain Delon Dans un de ses films Alain Delon Ariel Dombal Et BHL Voilà Ça devait être Un grand film Je pense Peut-être qu'on pourrait Se le diffuser Et juste Le commenter en direct Et se foutre de leur gueule Mais complètement Complètement Mais c'est pour ça Que nous On n'a jamais d'insultes Quand on dit Bâtard de crevure Alors on nous propose Alors attends On nous fait une proposition Sur le tchat quand même Il y a R qui nous dit Qui nous dit Qui nous dit Je les vois plus Congénitaux que bâtards Ouais Après il faut remixer Tout ça en expression C'est pas simple Bah ouais Non ça devient Super compliqué Congénitalement crevure Moi je veux bien Prendre des cours De dramaturgie Mais c'est pas simple Ouais C'est vrai Je sais pas Il faut qu'on demande A McKinsey Un petit training média Pour Pour préparer Nos éléments de langage Mais tu crois Qu'on peut aller voir McKinsey Leur dire Bon en fait On veut On veut On veut Pourrir tout le monde Et on veut Les bons termes Est-ce que vous pouvez Nous aider ? Bah en fait On peut pas le faire Parce que De la même façon Que C'est ça le truc Qui nous fait le lien Entre L'impérialisme Les migrants Entre guillemets En fait Tout est résumé Dans La façon Dont on fonctionne C'est à dire Qu'en fait Effectivement Nous ne sommes pas Un état de droit Effectivement Nous ne sommes pas Une démocratie Nous sommes juste Une oligarchie Un petit clan De riches Qui se partage Le pouvoir Et le reste du temps On est aussi Sanguinaire Que des pays Totalitaires Et il y a Une petite bande-son Qu'on a trouvé Là Kadhafi Qui nous permet De penser bien sûr Le magnifique travail Que Mediapart A fait Sur des années Des années Mobilisant 60 journalistes Pour montrer Le financement De la campagne électorale De Sarkozy Par Kadhafi Mais bien au-delà De ça On montre A travers Cette petite bande-son Comment l'impérialisme Est sanguinaire Meurtrier Et systématiquement Assassine Toute personne Qui pense Différemment De lui Dans la première vidéo On a vu Que dans les années 1970 Le colonel Kadhafi Fascine autant Le monde arabe Que le monde occidental Par sa fameuse Troisième voie Un développement économique Entre capitalisme Et communisme Mais les USA Ne le laisseront pas Mener sa lutte Anti-impérialiste Et puis l'Amérique Veut surtout Mettre la main Sur le pétrole libyen En 1986 La CIA A bien failli Tuer Kadhafi Lors du bombardement De son quartier général A Tripoli En 1988 Un avion de ligne Américain Qui relie Londres A New York Explose au-dessus De l'Ecosse C'est l'attentat De Lockerbie Qui tue 243 passagers L'enquête Mène directement A des responsables Libyens Mais ce n'est que 15 ans plus tard Que Kadhafi Accepte la responsabilité De cet attentat Et il versera Des indemnités De plus de 2 milliards De dollars Aux familles des victimes Mais Kadhafi Continuera jusqu'au bout D'affirmer Qu'il n'est pas A l'origine de l'attaque Mouammar Kadhafi Se retrouve alors Très isolé Y compris dans le monde arabe Qui se divise De plus en plus Face à la pression américaine Et puis arrive Le 11 septembre 2001 Les tours jumelles De New York S'écroulent Et la pression occidentale Monte d'un cran George Bush Lance sa guerre Contre le terrorisme Et il envahit L'Afghanistan Puis l'Irak Kadhafi regarde Saddam Hussein Tomber en quelques jours seulement Le président irakien Est capturé Et il est pendu Avec les mains Attachées dans le dos Le guide libyen Le guide libyen se dit Qu'il pourrait bien être Le prochain sur la liste Il craint clairement Une invasion de la Libye Par les Etats-Unis Il va donc changer Radicalement de stratégie Et comme au poker Il y va au bluff Et il va se rapprocher De l'Occident Il renonce publiquement A son programme nucléaire Et chimique Il va démanteler Ses armes de destruction Et il va céder Une partie de l'exploitation De son pétrole Aux Etats-Unis L'Europe s'y met aussi Elle veut signer Des contrats juteux Avec la Libye Le premier ministre anglais Tony Blair Vient voir Kadhafi Devant toutes les télés du monde Le candidat Nicolas Sarkozy Viendra lui aussi Sous l'attente Du guide suprême Bref Tout le monde Veut sa part Du gâteau libyen L'argent de la Libye Aurait aussi profité Directement Au président Sarkozy Pour sa campagne présidentielle De 2007 Il est visé par une enquête Et il est mis En examen Pour corruption L'affaire dure Depuis 10 ans Mais tout le monde Voit bien l'étrange relation Entre le président français Et le guide libyen Un jour Kadhafi est invité Comme le grand ami De la France Et un peu plus tard Il devient l'ennemi A abattre Ce rapprochement De la Libye Avec l'Occident Fait tomber Toutes les sanctions Et la Libye Se porte beaucoup mieux Économiquement La Libye est même élue Au Conseil des droits De l'homme De l'ONU C'est vous dire A quel point Le rapprochement Avec l'Occident A fonctionné Mais en 2008 Kadhafi abat Toutes ses cartes A ce jeu De poker menteur Il revient A la charge Contre l'Occident Il menace De nationaliser Le pétrole libyen Pour le donner Directement au peuple C'est une vraie gifle Pour les USA Qui commence à comprendre Le jeu de Kadhafi L'année suivante C'est le moment Pour lui De concrétiser Son plus grand projet Son grand rêve L'union des peuples Du continent africain A Addis Ababa En Éthiopie Kadhafi prend la présidence De l'union africaine Kadhafi appelle A constituer Un seul gouvernement africain Une seule armée De 2 millions de soldats Un seul passeport Et plus de douanes Et puis surtout Une seule Et même monnaie unique Pour tous les pays africains Le but étant De résister à l'Occident Comme il le dit lui-même On sait aujourd'hui Que Kadhafi avait réuni Un énorme stock d'or Dans le but De garantir Et de crédibiliser Cette monnaie unique Le projet était Vraiment très abouti Mais Peu après cela Il se rapproche de Moscou Pour négocier Un accord Sur le gaz Tous ces projets De Kadhafi Sont devenus Beaucoup trop dangereux Pour l'hégémonie occidentale Sa vie est maintenant Clairement menacée Un an plus tard En 2011 C'est le moment Des printemps arabes Qui ont d'ailleurs Été largement financés Et préparés Par la CIA Et là Les leaders du Maghreb Tombent les uns Après les autres Les USA voient ici L'opportunité unique De se débarrasser De Kadhafi Et ils arment Et financent Des rebelles Pour mettre le pays A feu et à sang On sait maintenant Grâce à Wikileaks Le fameux site De Julian Assange Que l'Occident Finance massivement Les rebelles libyens Contre Kadhafi La France de Sarkozy Va soutenir Les rebelles libyens Avec à la clé Un accord secret Une promesse De concession Sur le pétrole A condition De faire chuter Le leader libyen Hillary Clinton Elle aussi Viendra en Libye Soutenir les rebelles Et négocier Un accord pétrolier Mais le peuple libyen Reste fidèle à Kadhafi Des centaines De milliers de Libyens Descendent dans la rue Pour soutenir le guide Finalement Les rebelles Perdent du terrain Ils vont échouer Et ils prennent La décision De la dernière chance Ils demandent A la France Et aux USA Une intervention militaire Massive Pour bombarder Directement Kadhafi La France Et les USA Vont carrément Mobiliser l'OTAN Qui va légaliser Une intervention Occidentale En Libye Dont Sarkozy Se fera le héros Les avions De la coalition Occidentale Bombardent alors Massivement La Libye En ciblant Le pouvoir A Tripoli Mais aussi Des civils Qui sont dans les rues Ce qui choque Profondément L'opinion internationale Une bombe de l'OTAN Va tomber pile Sur le convoi De Kadhafi Pendant les combats Les voitures S'enflamment Kadhafi arrive A s'extraire De la voiture Il s'enfuit Il cherche à se cacher Et il est rattrapé Par les rebelles Il est alors lynché Torturé Et puis Sauvagement Battu à mort La scène a été filmée Elle est sur internet Et elle est d'une violence inouïe Après 42 ans au pouvoir Il meurt en 2011 Mouammar Kadhafi Est inhumé Dans le désert libyen Dans un lieu tenu secret Pour éviter que sa sépulture Ne devienne Un lieu de pèlerinage Depuis lors Le pays est plongé Dans la guerre civile Et dans un chaos politique Qui dure encore aujourd'hui En attendant Le pétrole coule Toujours à flot Et si vous voulez Prolonger L'analyse Sur ce sujet Très spécifique De la responsabilité De la France Et de ses alliés Dans L'assassinat De Kadhafi Je vous encourage Évidemment Alors comme l'a dit Patrick D'aller lire Les différentes enquêtes De Mediapart Sur le financement De la campagne électorale De De Sarkozy Mais Aussi Et surtout D'écouter L'émission 149 Des mondes en question Avec en plateau Jean-François L'Huillier Pardon Qui est Ancien chef de poste De la DGSE A Tripoli Précisément Entre juillet 2009 Et Mars 2012 Au moment Précis Où La France A donné Son aval Pour Liquider Kadhafi Patrick Sur ce sujet Des trucs à dire Ouais Faudrait peut-être Que je t'allume ton micro Ouais On pourrait nous dire Que On Là on verse dans le complotisme Le plus crasse Ouais On serait les islamo-gauchistes Qui défendent Kadhafi Et que ça Ah non ce mec là Non non rien à voir Il est déjà totalement Exécrable Parce que ce type là Est une ordure Un prédateur sexuel Immonde Qui mettait ses services secrets Pour aller kidnapper Des jeunes filles Dès Dès le collège Et il avait Donc un système De viol Systématique Et dans les universités Il avait même Des garçonnières Au dessus de l'université Pour pouvoir violer Directement la fille Qui venait d'être Raptée A la sortie De son amphithéâtre Donc un personnage Absolument immonde Monstrueux Sauf que Mais politiquement Très malin Et mais Voilà Politiquement très malin Et il a toujours Parce qu'il voulait juste Qu'on lui foute la paix En fait Et puis Il a couvert sa dictature Avec des discours Pan-africains Alors Pan-africain Pour les auditeurs C'est pas On tire un coup de feu Comme dans une BD En disant Pan-pan-pan Ça a jamais été non plus Sans carin Voilà Mais c'est qu'en fait Le discours pan-africaniste C'est toujours les discours Qui seraient pro Une Afrique anti-impérialiste Et une Afrique libérée Des tutelles Bien sûr Non seulement Occidentales Au sens européen Mais aussi De ces pseudo-organisations Internationales Qui sont juste Des bras armés Des Etats-Unis Que sont le FMI La Banque mondiale Et toutes ces saloperies D'instruments Du capitalisme impérialiste Américain Et qui étranglent La quasi-totalité Des pays Sur la planète Avec des mises en dette Que justement Sankara dénonçait Et qui a conduit A son assassinat Parce que quelques semaines Avant son assassinat Il appelait lui aussi Pendant un des congrès Des pays africains Au fait de ne pas respecter Le paiement de la dette D'arrêter de payer Cette dette Qui Bien sûr A été octroyée Avec des taux d'intérêt Très élevés Au pays Soi-disant Pour les aider A se développer Et en fait Ça les a mis Sous la tutelle Permanente De ces pseudo-organisations Internationales Et donc Soi-disant Pour le développement Mais tout simplement Pour le contrôle De leur matière première Et leur économie Forçant ces pays-là A privatiser Le peu D'équipement Qu'ils pouvaient avoir Privatiser l'électricité Privatiser Les Enfin bref tout Les hôpitaux Enfin toutes les infrastructures Possibles et imaginables Que ces rares villes Africaines Avaient pu mettre en place Donc Kadhafi Ce qui est intéressant Là-dedans Effectivement C'est de voir Qu'effectivement Contre Aussi une vision Très partagée Dans mon milieu A l'université Où on ne parle Jamais comme ça Où on dit Ben non Ce n'est pas les services secrets Qui font l'histoire Bien sûr Et donc c'est intéressant De voir dans quelle mesure L'histoire est faite Justement de complots Comment l'histoire est faite De paiements D'argent Où on peut monter Des milices Des troupes Et ça il ne faut jamais l'oublier C'est facile Avec du fric Dans les années 70 En France On montait des milices patronales Ces milices patronales Chassaient l'ouvrier Chassaient les piquets de grève Et tuaient des ouvriers On peut monter facilement Avec du fric Des gens Qui mettront Leur capital physique Guerrier Au service des dominants Donc là Voilà C'était dans le cas africain Et donc Les types étaient retournés Pour s'en prendre A leur propre pays C'est ça qui est intéressant Comment conclure ? Ben en fait On peut conclure En disant que On fait notre Mia culpa De ne pas avoir Suffisamment évoqué Les derniers Sous-Brosseaux Alors D'un génocide à Gaza Qui est caché Par Netanyahou Aujourd'hui A travers sa course en avant Pour que cet enfoiré De crevure Puissance sans Ne soit jamais jugé Par son propre peuple Puisqu'effectivement Il le sait très bien Que dès qu'un processus de paix Est arrivé Ou quoi que ce soit Le mec est arrêté Et devra comparaître Parce qu'il est accusé De corruption Et donc du coup Dans sa course En avant Pour ne jamais être arrêté Il se met à attaquer Le Liban aujourd'hui Et sans doute Que ça va très très mal finir Cette histoire Du fait de cette montée En puissance De ce gros délit Alors même Même son principal allié Les Etats-Unis Par la parole De Joe Biden Qui a priori Est encore Président De la première puissance Mondiale L'inviter A ne pas En faire trop Au Liban Non ça c'est C'est ma traduction De ce que Joe Biden A pu Marmonner Puisque quand il parle C'est un petit peu compliqué De l'entendre Voir de le De le comprendre Mais Mais voilà Moi j'avais juste envie De lui dire A Joe Biden Bah écoute Mec C'est assez simple Arrête de lui Fournir des armes Et puis Peut-être que Ça ira Beaucoup mieux Ce qu'on peut Ce qu'on peut D'ailleurs Également Conseiller Au ministre Au néo-ministre Des affaires étrangères Du gouvernement Barnier Qui vient donner Des grandes leçons De démocratie Au Liban En disant Maintenant que Le chef du Hezbollah Qui régnait Depuis Plus de Deux décennies Est mort Organisez-vous Maintenant Pour que ce soit Moins le bordel Dans votre Dans votre pays Là quand même Voilà Bon bah toi aussi Je veux dire Arrête d'armer Le 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 terroriste Israélien Gouverné Par Par On ne sait quelle On ne sait quelle Ambition Là ça devient Ça devient Complètement Complètement Infernal Cette Cette situation Pour le coup Depuis Le Le 7 octobre Alors on revient Juste un instant Patrick Avant de se quitter Parce qu'on aura J'imagine La semaine prochaine Le loisir de commenter Le discours de politique Générale Qui se tiendra bien Demain Devant l'assemblée De De Du premier ministre Michel Barnier Et qui Et qui nous dit Michel Barnier Concernant Les propos De Bruno Retailleau Sur L'état De droit Il nous dit Après les propos Polémiques De Bruno Retailleau Sur l'état De droit L'entourage De Michel Barnier Indique Et là tu te dis C'est bon Il va le virer Etc Non non pas du tout Indique que le sujet Sera bien au menu De sa déclaration De politique générale Demain Donc au menu De la politique De déclaration Générale De Michel Barnier Nouveau premier ministre Qui comme je le disais Auparavant Ne sollicitera pas Le vote de confiance De l'assemblée Intégrera L'état de droit Une discussion Autour de l'état De droit Voilà Et là on cite Cet entourage Il n'est pas question De revenir dessus On est rassuré Un petit peu Mais Mais Éventuellement Sur comment On peut le faire évoluer Hum Intéressant Non mais Non mais Je sais pas Si on On vit Dans une dystopie Ou Je sais pas Tu sais Parfois Je suis en train Je me demande Si Si Il n'y a pas Des caméras Tu vois La mode Truman Show Oui Tu te pince le matin Pour savoir Si t'as pas rêvé Un petit peu Quand même Donc quand même Michel Barnier Dans son Dans son Discours de politique générale Ne va pas revenir On est rassuré Sur l'état de droit Mais Va aborder Les Méthodes Qui Qui permettent De le faire évoluer Alors moi J'aimerais bien Que tu m'expliques Toi Patrick Juste en quelques minutes Parce que c'est la fin Et que c'est un peu ton sujet Comment on peut Travestir Ou en tout cas Comment Comment on peut Quand on est premier ministre Dire Sachant que l'état de droit Est un fait Et qu'il est Une catégorie juridique Spécifique Qui sépare Les pouvoirs Qui Voilà Donne des droits Des devoirs Machin Voilà Comment tu peux dire En tant que premier ministre Je vais aborder Dans mon discours De politique générale Les façons De faire évoluer L'état de droit Ça Ça évolue pas L'état de droit Soit on le Soit on l'admet Soit on l'impose Soit On Le dynamite Mais Comment tu le fais Évoluer Alors déjà Me poser cette question A 11h du soir C'est particulièrement dégueulasse Bah ouais Non mais je suis désolé Mais l'info C'est maintenant quoi Non mais attends Il faut assumer Un moment quoi Alors Assumons Assume Alors Ce qu'il faut savoir Attends je te redonne la phrase Et tu me dis Ce que tu en penses Il n'est pas question De revenir dessus Donc sur l'état de droit Mais Éventuellement Sur comment On peut le faire évoluer Déjà la phrase Au secours la forme Ouais ouais Après Après c'est des macronistes Donc tu vois C'est un peu compliqué On a vraiment La raclure Des fonds de tiroirs Bah en fait L'état de droit C'est une catégorie En fait De philosophie politique C'est C'est pas C'est pas un article Du code pénal Ou un article De la constitution Et ça renvoie En fait En termes C'est un synonyme De démocratie Voilà C'est un synonyme De démocratie Pour dire Regardez comme nous sommes beaux Parce que nous Dans notre pays Et bien Les gens ont des droits L'état Est limité Dans ses prérogatives Il doit respecter Les citoyens Les libertés collectives Les droits individuels Etc Et tout ça C'est plein d'armatures Qui font que A partir du moment Où la classe dominante Commence à jouer Avec cette démocratie Qui est la démocratie Représentative Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a A l'esprit A mon avis La plupart des gens Déjà Comprennent rien Déjà Ils n'ont pas Non mais État de droit Mais tu l'as dit Dès que j'ai dit État de droit Il y a deux heures Tu m'as dit Mais que comprennent les gens De l'état de droit Mais déjà Ils ne comprennent pas Donc déjà Ce qui est intéressant C'est qu'il ne va pas forcément S'adresser Au peuple En son entier Sauf A lui donner Entre guillemets La traduction La plus élémentaire C'est-à-dire Le système Alors c'est là Et c'est là Où on tombe Petit à petit Dans le populisme Même si je n'aime pas Cette expression C'est pour aller vite Le système fonctionne Sur la démocratie Représentative Et donc Pour accrocher Le bidochon On va lui dire T'inquiète pas Mon coco Puisque tout à l'heure Tu as utilisé L'expression De souveraineté populaire Non mais Ce n'est pas moi Qui l'ai utilisé C'est Bruno Retailleau Non non Tu étais sur le plateau De télévision Contre Retailleau Tu as bien dit Souveraineté Non mais c'est ce qu'il a dit Bah oui Mais je sais C'est ce que Retailleau a dit Mais je sais Le peuple souverain A mon avis Ça annonce L'appel au peuple Pour faire des référendums Sur la question De l'immigration Ah bah ça Il en rêve Evidemment Mais c'était D'ailleurs ce que Souhaitait Le Front National Et petit à petit En fait Et ça tu le sais Beaucoup mieux que moi Les médias Comme les hommes politiques En fait Lancent parfois Des formules Pour voir Comment ça réagit Etc Et au lieu de dire Je vais faire appel au peuple Pour faire un référendum Sur l'immigration Où là il pourrait y avoir Des levées de boucliers Beaucoup plus massifs Avec une formule alambiquée L'état de droit Doit évoluer Tous ceux Qui savent Que derrière Il y a le référendum Peuvent se dire Mais est-ce que c'est Vraiment ça Etc Bon Mais il lance un message Pour dire Attention les gars On y va Mais je vais d'abord M'adresser A ceux qui comprennent Et ceux qui comprennent pas Bah ils vont comprendre A demi mot Et pour le moment C'est pas eux La cible fondamentale Donc il doit d'abord Voir si Les grandes instances Le conseil d'état Le conseil constitutionnel La cour des comptes Tous ces gens là Qui sont les technocrates D'où ils viennent d'ailleurs L'immense majorité d'entre eux Sont des polytechniciens Ou des énarques Ils viennent des grands corps De l'état Et si jamais ça passe Parce que justement Ces grandes élites administratives Ce que la valeur du service public Appelait la caste managériale Publique privée Si cette caste managériale Finalement Se sent à l'aise Dans l'ERN Se sent à l'aise Dans le populisme Et dans ce nouveau dirigisme A travers cette prise de risque Du référendum Et bien Il y a Ça sera gagné Et après On ira vers le peuple Pour dire Avec une grande déclaration Nous avons décidé De porter Devant le peuple Un projet de référendum Sur la question Des migrants Etc Je pense que Je pense que C'est l'option Qu'il y a derrière Cette stratégie Et bien On va voir Comment ça se vérifie En tout cas Le discours de politique générale Demain Nous promet D'être Un petit peu animé A l'Assemblée nationale Alors pas du Côté de son extrême droite Puisqu'on le sait Depuis la nomination De ce gouvernement Le rassemblement Le rassemblement national Le front national Est l'allié objectif Du président Macron Pour assurer Sa survie Alors probablement Qu'il va y avoir Des bruits de pupitres Mais évidemment Quand le nouveau front populaire Déposera sa motion de censure Le rassemblement national Ne la votera pas Mais on est Très Très impatient Moi je suis particulièrement impatient De savoir Ce que Michel Barnier Mets Derrière cette Cette formule Distillée Par Son entourage Je mets évidemment Des guillemets Puisque Ce sont Là aussi Des guillemets Que la presse met Sur Ces Sois-disant Off Mais qui Comme tu l'as rappelé Patrick Ne servent Au final Qu'à tester L'opinion Merci Patrick De cette nouvelle émission Donc 61ème 62ème La semaine prochaine Un autre truc Si tu m'autorises Une évasion Oui bien sûr Juste pour rajouter Le fait que Là Le déficit De légitimité De ce gouvernement On le sait Il vient du fait Qu'ils ont rapté Les résultats électoraux Et c'est tout simplement Un coup d'état Donc déjà On est déjà hors De l'état de droit Il y a déjà un coup d'état Donc du coup Ils se disent Bon ben On s'en fout Ça a marché On fait un coup d'état Il n'y a pas eu de rébellion De mobilisation massive Etc Mais quand même Même si ce coup d'état Est hallucinant Dans la république Et on n'imaginait pas Que ça puisse exister Et la presse internationale Justement Est elle-même étonnée Que ça puisse exister en France Et bien Je pense qu'il y a quand même En eux Ce sentiment De se considérer Comme des sous-merdes Comme étant de nulle part Et ces aliens Veulent se re-territorialiser En créant Une forte légitimité Et cette légitimité Elle ne peut pas venir De la souveraineté nationale C'est-à-dire C'est-à-dire Le vote Dans le cadre De la représentation Avec des députés Ça s'appelle La souveraineté nationale Ce n'est pas Un mandat direct Et donc du coup Pour se refaire Une légitimité En mandat direct Et bien Ils utiliseront probablement La voie du référendum Parce que le référendum Au-delà de la loi Sur tel ou tel aspect Genre peine de mort Ou immigré C'est forcément La dimension facho De la culture française Ils auront une majorité De 80% Et bien Ça sert De plébiscite Derrière le référendum C'est un plébiscite Et le plébiscite Ça redonne La légitimité politique Qu'ils n'ont pas Avec le coup d'État C'était bien De te laisser Ta minute L'idée Qui se trame Dans leur tête C'est peut-être celle-là C'est plutôt C'est plutôt pas mal Merci Patrick On en reparlera Évidemment De tout cela La semaine prochaine À partir de 21h Sur l'antenne De Radio Cause Commune Donc Je vous rappelle Que ce 4 octobre C'est Radio Ouverte Chez Cause Commune Toutes les infos Sur causecommune.fm Sur la droite Vous avez Un petit cartouche Qui vous indique Un lien À suivre Pour Pour avoir Toutes les informations Concernant Notre adresse Etc On vous attend En tout cas Pour Une porte ouverte Dès 19h30 Dans les locaux De la radio Demain C'est L'équipe de l'April Que vous retrouvez Pour le 220ème numéro De Libre à vous Et puis Là dans quelques minutes C'est un petit peu De musique Qui va Vous accompagner A bientôt Patrick Bonne semaine Salut Olivier Ciao Et à toutes et toutes On se quitte Avec Une petite Voilà Un petit hommage À notre Nouvelle ministre De l'agriculture Dont on a parlé En tout début D'émission Son nom Pour celles et ceux Qui l'auraient Oublié Un peu comme moi Et heureusement Qu'il est écrit En face de moi Sinon je ne m'en souviendrai pas C'est Anne Genévar Et on va écouter Grâce et volupté Van Van Avec Qtereux C'est tout de suite Et on se retrouve La semaine prochaine Pour le 62ème épisode De Sous les lapsus De l'actu J'ai pas prévu De partir cet été J'vais au netto En VTT Qui verra plus de BMU Que de cabinet Et d'hôpitaux Le seul point de vue C'est ses vaisseaux Ça sent la mort C'est scandaleux C'est la campagne Au CO2 On laisse mourir Les Qtereux Le garage Il se fait payer cash Y'a du boulot D'AESH Faut éviter Les fusils de chasse Pas en western Pas dans le Texas C'est les voisins Qui font le SAMU Tout le monde connait la CMU Tout le monde se connait la CMO Personne te laisse Dans le caniveau Pas dans les normes Pas dans les codes Personne comprend Que t'es dans la mode C'est tes voisins Qui foutent le feu Ça grille des champs Ça grille des pneus Tout le monde à terre Des armes à feu Le cours à terre A tata te Ça fait du troc Ça fait des stocks Ça fait du stop Ça roule en truck Ça fume des clopes Les yeux pleins de flotte Le bruit de négo Du fond de la pote Tout le monde à terre Des armes à feu Le cours à terre En dystopie plusieurs époques P.A.F.S. dans le ruisseau Ne te bèques plus dans les points d'eau Tu vas fédir le corps fluo Il y a un lapin Il y a un lapin A trois bisous Il y a un lapin qui a trois bisous C'est la vision périphérique C'est là qu'on met l'usine chimique Pas dans les normes Pas dans les codes Ça va faire bloc Ça fait des fucks Ça se rejoint A 69 Les QTRE C'est dans ta gueule Pas dans les normes Pas dans les codes Ça va faire bloc Ça fait des fucks Ça se rejoint A 69 Les QTRE C'est dans ta gueule Pas dans les normes Pas dans les codes Ça va faire bloc Ça fait des fucks Ça se rejoint A 69 Les QTRE C'est dans ta gueule